Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour un question-réponse. Il y a un beau soleil qui est en train de se lever, je n'ai pas pu résister à ce plaisir avec les yeux un peu froncés, je suis désolé. Un question-réponse parce qu'il y a des questions qui sont arrivées. Il y a Thierry qui a posé des questions sur Facebook, sur le forum du site aussi. Il m'a ramené vos questions, il y en avait d'autres qui étaient de ci, de là, qu'on avait rassemblés pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que, non pas pour se poser en une espèce de connaisseur universel ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout le propos, vous le savez, le but c'est de participer à enrichir cette base de connaissances sur l'humain qui me semble plus que jamais indispensable. Parce que je ne sais pas si vous sentez l'air du temps actuellement, mais l'air du temps il est à la peur, à la peur absolue. Et la peur elle est cultivée sur tous les modes, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du travail, dans le domaine de la relation humaine, c'est la peur, la peur, la peur partout. Et la peur c'est simple, il n'y a que trois réactions normales à la peur, enfin normales, il n'y a que trois réactions à la peur. Lutte, fuite ou paralysie. C'est simple, ce sont les trois réactions des organismes vivants au stress et donc à la peur. Lutte, fuite ou paralysie. Donc il y a celui qui, face à la peur, rentre dans la lutte, il y a celui qui s'enfuit, qui va se planquer, puis il y a celui qui ne bouge pas et j'essaie de passer sous le radar. Lutte, fuite ou paralysie. Et force est de constater que c'est ce que l'on voit à l'échelle de la société actuellement, lutte, fuite ou paralysie. Il y a une quatrième voie qu'on a oubliée. Il y a une quatrième voie, c'est ne plus considérer la peur, c'est-à-dire ne plus apporter d'attention aux facteurs qui promeuvent la peur. Ne plus être sensibilisé à la peur. Vous savez, des récepteurs, c'est toujours une question de sensibilité. Il peut y avoir un produit qui est sécrété dans l'organisme. Si la sensibilité des récepteurs est augmentée ou diminuée, ça va moduler d'autant la réaction de l'organisme. Ne plus devenir sensible à la peur. Pour prendre une quatrième voie, qui est la quatrième voie, de tracer sa route sans considérer ces petits jeux de manipulation qui sont issus de la peur, parce que la peur manipule. La peur manipule, et pour moi, le meilleur antidote à la peur, c'est la connaissance. C'est-à-dire que tu es dans la peur quand tu es dans la crainte des idoles, du grand Manitou qui va te tomber dessus, quand tu ne connais pas les lois biologiques, les lois du vivant, les lois de l'écosystème, les lois sociologiques qui préident au fonctionnement de tout groupe humain, de tout organisme vivant, de tout écosystème. Si tu connais ces lois, tu n'es plus dans la peur. Tu connais les causes et les conséquences. Tu sais que si tu tires sur cette ficelle, ça va avoir telle conséquence. Si tu tires sur celle-là, ça va avoir telle conséquence. Au besoin même, tu arrives à mixer les deux influences, et tu sais où tu vas, et tu fais des choix en conséquence. La peur, c'est le fruit de l'ignorance, uniquement. Il est forcé de constater que nous sommes dans une époque de peur et d'ignorance crasse, absolue. Et dès lors qu'on essaie d'apporter une forme de connaissance, de connaissances simples, pas simplistes, mais simples, parce que les lois du vivant sont très simples. Elles peuvent être expliquées à un enfant, les lois du vivant. C'est rassurant, c'est vraiment rassurant. Et dès lors qu'on essaie d'apporter une connaissance, on est axé d'extrémisme, d'ésotérisme, de sectarisme, ou de je ne sais pas quoi. C'est normal, c'est le plus formidable antidote à la peur. Et la peur, c'est ce qu'on utilise pour te manipuler en permanence. Donc le but de ces vidéos, c'est quelque part de sortir de la peur. C'est sortir de la peur des grands méchants mots, le cancer, le sida, les maladies neurodégénératives, les troubles quels qu'ils soient de prostate et tout. Le truc, le verdict, le diagnostic qui te cloue. Alors bonjour, je pense que vous avez un cancer. Et là, paralysé. Il y a eu des très bons sketchs faits là-dessus, mais il ne faut pas en parler parce que ce sont des gens qui ne sont pas acceptés dans notre société. Mais il y a eu un très bon sketch fait sur le cancer que je recommande énormément parce qu'il est criant de vérité, il est somptueux. Et c'est vraiment ça. Le chaos, il est fait par la peur. C'est-à-dire que non seulement tu es malade, mais en plus on te paralyse. Et on te fait t'acidifier à toute vitesse par un verdict, un diagnostic. Mais un diagnostic, il devient un verdict. Parce qu'on te pose un diagnostic et puis on te le pose comme un pronostic. On dit, ok, tu as un cancer, change de survie 5 ans. Ça, c'est juste, c'est inéductable. Toi, de toute façon, tu n'as rien à dire là-dedans. De toute façon, tu n'as même pas ta part à jouer. Parce que si tu demandes, dites-moi, mais est-ce que mon mode de vie, mon alimentation, mon rythme de vie pourrait avoir une influence dans l'évolution de ce cancer ? Mais non, mais non, mais non. Tu n'as rien à faire là-dedans. Toi, tu n'es qu'un pion. Tu n'es qu'un compte en banque. Tu n'es qu'un assuré de la sécurité sociale qui va nous rapporter de l'argent. Mais toi, tu n'as rien à jouer là-dedans. Tu es extérieur à l'histoire. Et cette notion d'être extérieur, d'être étranger... Camus avait écrit ce livre, L'étranger, je l'avais étudié au collège, comme tout bon collégien, et ça m'avait marqué à l'époque. Ça m'avait laissé une drôle de sensation de mal-être, d'être étranger à sa vie. En même temps, il avait pointé quelque chose qui était très vrai. Cette sensation d'être étranger à notre propre vie. Pourquoi est-ce qu'on est étranger à notre propre vie ? Parce qu'on a été complètement détaché de nos besoins vitaux, des rythmes naturels. On a été détaché de l'ouvrage, de la création. Nous ne sommes plus que des petits pions d'un énorme rouage dans lequel, finalement, on n'a ni des tenants, ni des aboutissants. Donc, finalement, on vient s'insérer là. Il y a autre chose qui peut s'insérer là. Dans notre santé, dans notre mode de vie, c'est exactement la même chose. Tu vis, tu ne sais pas trop pourquoi, tu manges à peu près ce qu'on te donne. De seul coup, tu vas développer, déclarer une maladie. De toute façon, tu n'as rien à voir là-dedans. Ce n'est pas de ta faute. Bien sûr que non, puisque l'alimentation n'est pas en cause. Donc, puisqu'elle n'est pas en cause, tu n'as rien à voir là-dedans et puis tu n'as aucune possibilité de t'en sortir par toi-même. Il faut que tu passes par la blouse blanche. Ça, c'était avant. Ça, c'était ce qu'on vous avait raconté. Mais ça, c'était faux. Et ça, c'est l'empire de la peur. L'empire de la peur fonctionne sur ces valeurs-là. Alors, il y a une autre voie. Il y a une autre voie que je me plais à présenter au cours de ces vidéos. Une voie qui est faite de connaissances. C'est pour ça que ces vidéos sont parfois longues, parce que je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de la connaissance. C'est pour moi un absolu, total. Il faut connaître les lois. Et tu te demandes pourquoi le système politique actuel ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce qu'on n'y a plus place, parce qu'on ne fait plus rien en matière politique. qu'on a délégué ça. C'est exactement pareil en termes de santé. On n'a pas, soi-disant, la connaissance, parce qu'on nous a persuadé qu'il fallait une connaissance comme ça, un bac plus neuf, pour arriver à comprendre les paramètres qui président à la santé humaine, alors que c'est faux. Il faut un bac plus neuf pour connaître la maladie, pour connaître toutes ses coutures. Mais il ne faut pas un bac plus neuf pour arriver à comprendre les paramètres qui président à la santé. Les paramètres qui président à la santé, l'humain les a connus avant même l'apparition des scientifiques. L'humain a vécu, a prospéré, s'est développé, certainement même de bien belles manières. Tu vas me dire, l'homme préhistorique qui mourait à 30 ans et tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu en sais ? Tu sais très bien que l'histoire est un champ d'affrontement idéologique majeur. La préhistoire, l'humain avant l'humain, en ouvrant à écrire une espèce de fable, c'est un espèce de petit bonhomme rabelé tout poilu qui mourait à 30 ans, qui passait son temps à violer les femmes et chasser les mammouths. Peut-être un petit peu simpliste. On s'est quand même rendu compte aussi que les plus anciennes traces humaines qu'on a, les mecs, ils n'avaient pas de cancer, ils n'avaient pas de caries. Ils disaient, attends, ils n'avaient pas de caries. Et qui font quoi les dentistes ? À cette époque-là, les dentistes étaient au chôme du... Ouah, mais ça craint, ça craint, il n'y avait pas de boulot. C'était une époque de glande. Eh ouais, peut-être que c'était une époque de glande. Il y a peut-être quelque chose à aller travailler là-dedans. Mais... je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais force est de constater quand même que... j'ai perdu mon fil, mais que... ça démarre mal, là. Il faut que je prenne mon prompteur, la pipe. Force est de constater quand même, oui, de toute façon, que... Cet humain et cette évolution humaine n'est pas, contrairement à ce qu'on te dit, uniquement un épanouissement. Et cette connaissance-là, ça y est, j'y suis. Je me demandais finalement si l'humain avait... avait... croissé, cru... avait prospéré... je cherche des grands mots, mais je me plante. Au petit matin, là, s'il faut monter en régime, si l'humain avait prospéré avant qu'il y ait la connaissance de la maladie. Et bien sûr que oui, parce que les paramètres de la santé, ils sont relativement simples. Quelque part, l'humain les respectait de façon complètement intuitive, je dirais. Les paramètres de la santé, c'est déjà de répondre à nos besoins vitaux. Nos besoins vitaux, ils sont simples. respirer un air de qualité, boire une eau de qualité, avoir une alimentation suffisante en qualité et en quantité, et avoir un groupe social dans lequel s'épanouir. Et si tu regardes l'époque actuelle, tu te demandes pourquoi l'humain ne va pas bien, mais regarde ça ! Air de qualité, eau de qualité, l'eau est pleine de chlore et de fluor, deux éléments parmi les plus acidifiants qu'on puisse imaginer. Le chlore est fortement acidifiant. Quand tu te baignes dans une piscine pleine de chlore, tu te passes au bain d'acide. Et le chlore, tu l'absorbes par la peau. Donc, on a le chlore, fluor, donc l'eau, on oublie. Alimentation en qualité et en quantité, alors en quantité, elle est surabondance, pléthorique, on est gavé d'alimentation, il faut que tu manges, il faut que tu manges. Et en même temps, on est sous-nutri, on est dénutri. Il y a le sol qui donne les légumes, qui donne les produits, et dénutri et dépourvu de micronutriments, de minéraux et de vitamines. Donc, les aliments déjà contiennent très peu de micronutriments, et qui plus est, on les transforme à l'extrême. L'époque industrielle a vu la multiplication des process industriels dans la filière agroalimentaire. Donc, on chauffe, on dénature, on pasteurise. Il n'y a plus rien. L'alimentation est vide. Donc, R, tu oublies. O, tu oublies. Alimentation, tu oublies. Et groupe humain, tu oublies aussi, puisque tout a été fait pour nous atomiser, bien sûr. Parce que dans un groupe, tu as la sécurité, tu as la force et tu as la sécurité du groupe. Ce qui marche, c'est la peur. Ce qu'on veut, c'est lutte, fuite ou paralysie. Parce que la lutte, on la récupère. La fuite, on t'empêche de fuir, parce que de toute façon, il y a Babylone qui t'a mis un collier et qui t'empêche de fuir. Et la paralysie, c'est génial. Quand tu es paralysé, tu ne bouffes pas. Comme ça. Donc, le meilleur antidote, c'est la connaissance. La connaissance, d'ailleurs, j'en profite. J'en profite de la connaissance. J'en parlerai plus avant en fin de vidéo. Parce que là, quand j'enregistre ça, je n'ai pas encore tous les tenants aboutissants. Mais lundi, je crois que c'est le 30 novembre ou le 1er décembre, lundi 30 novembre commence Terra Inconita. Alors, dans cette semaine, cette semaine-là, maintenant, quand vous allez voir cette vidéo, il va y avoir la mise en place du site de la page sur le site internet régénère.org pour Terra Inconita. Et vous allez voir, cette année, on va proposer de véritables antidotes à la peur. C'est-à-dire qu'on a dit que nos besoins vitaux, c'était O, R, groupe et alimentation. Alors, O et R, on va se charger d'y répondre. Groupe et alimentation, vous allez voir, il va y avoir une petite opération. Je vais lancer l'initiative de pique-nique cru à l'échelle de toute la France. C'est-à-dire que vous avez une grande pièce chez vous qui peut accueillir 5, 10, 15 personnes. Vous dites, OK, tel jour, à telle heure, j'invite. J'ai tant de personnes qui peuvent être accueillies. Venez chez moi. Et on partage. On mange ensemble, on se réjouit, on partage, on rêve ensemble, on coopère ensemble, on tisse des liens. Parce que c'est ça, vraiment, la relation humaine. Il va y en avoir un grand pique-nique cru que j'organise le dimanche 6 décembre au sud de Perpignan. Tout sera indiqué sur le site. Soyez les bienvenus toute la journée. Bien sûr, les pique-niques, le principe, ce sera totalement gratuit. Vous venez, vous amenez ce que vous avez, des fruits, des légumes à partager, des jus, de la joie, de la bonne humeur, des instruments de musique, des enfants, des jeux, des partages, de l'art, de la création. Et on met tout ça en commun comme un des plus beaux antidotes à la peur. Et ça, ça va vraiment le maître mot de ce terra incognita, c'est se relier. Donc il y aura un agenda qui va être fait pour nous permettre de nous organiser. Puis vous verrez, il y aura des recommandations aussi. On a préparé tout un cahier pour ce terra incognita. Terra incognita, c'est un petit peu le meilleur antidote à la peur. C'est-à-dire, on t'a fait peur avec une espèce de terre inconnue dans laquelle il ne faut pas mettre les pieds là. C'est dangereux. Changer son mode de vie, son régime alimentaire, c'est super dangereux. Et d'ailleurs, tu as eu tous les idiots utiles du système qui ont été là pour aboyer et pour te dire « Non mais attention, moi je connais quelqu'un qui a changé son alimentation. Il a perdu ses dents, ses yeux, ses cheveux et ses bras. » Et donc ça, c'est très dangereux. J'en connais un. J'en ai vu un qui a entendu dire que. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Par petites rumeurs, par oui-dire. Il n'y a plus aucune source, mais c'est répliqué, c'est répliqué. Et puis tu as tous les réplicants finalement qui multiplient, qui multiplient ça. Ils sont à dire « Il ne faut pas y aller. » Il ne faut pas y aller. J'ai vu lors du stage, on a eu l'occasion lors des derniers stages d'accueillir Jean-Pierre Lepri. Et Jean-Pierre, comme à son habitude, nous a surpris, on va dire, par la diffusion un soir particulièrement d'un film grec qui a été primé au festival « Un certain regard » de Cannes en 2009 qui s'appelle « Canine ». « Canine », c'est une allégorie de la peur au sein d'une famille. C'est une famille, ça rappelle un peu l'arrache-coeur de Borisian un petit peu. C'est un père de famille qui maintient ses enfants à l'intérieur d'une propriété en leur inventant des tas d'histoires sur le vaste monde où ils risquent d'être agressés par des chats sanguinaires. Donc il en arrive à apprendre à ses enfants à aboyer finalement pour repousser les chats qui auraient mangé leurs frères. C'est une histoire complètement allégorique, manichéenne, c'est une fable. Mais c'est stupéfiant, c'est criant de vérité, c'est cru, c'est très spécial comme un film, c'est pas à regarder par tout le monde certainement, mais c'est très déstabilisant. Et ça nous parle de cette peur généralisée. Terra incognita, c'est juste un antidote à ça. C'est-à-dire, ok, on t'a fait peur, on t'a dit que si t'allais changer ton régime alimentaire, t'allais rien, ok. Et si t'essayais ? Non, parce qu'on t'a dit que ça ne marchait pas, on t'a dit que ça ne t'apporterait rien, on t'a dit que si c'était si simple que l'alimentation et le mode de vie pour changer ton état de santé, ça se saurait. Si toi t'avais envie d'aller essayer, peut-être que ça vaudrait le coup, non ? Tu crois pas ? Terra incognita, c'est ça. Terra incognita, c'est aller vérifier de l'autre côté. Et donc pour ce faire, il y aura ces rencontres dans lesquelles tu vas pouvoir rencontrer des gens qui ont déjà franchi le pas, qui vont pouvoir partager, s'entraider, se soutenir, se partager leurs difficultés, leurs facilités, leurs réussites, leurs échecs. Il va y avoir un cahier aussi téléchargeable sur lequel on aura détaillé toutes les étapes que l'on propose. C'est un petit peu simpliste, on avait proposé une évolution en sept étapes, non pas qu'il y ait une étape qui soit mieux que l'autre, mais plutôt il y a une étape dans laquelle toi tu vas te retrouver, tu vas dire, ok, next step, l'étape suivante, c'est celle-là. Puis il y aura les vidéos, une vidéo par jour pour vous accompagner, pour partager. Il va y avoir aussi, je le dis comme ça, une conférence à Lyon le vendredi 11 décembre, pas à Lyon même, à Éculi, conférence gratuite, comme toujours, on ne fait pas payer de droits d'entrée pour accéder à la connaissance. Ça sera le vendredi 11 décembre à 19h, je crois, ou 19h30 à Éculi, un petit peu à quelques kilomètres de Lyon. Vous pouvez noter cette date, soyez tous les bienvenus pour cette grande fête. Il va y avoir toute cette page, Terra Incognita, ça va être ça, c'est toujours un moment très fort, je suis ravi de vous proposer Terra Incognita cette année, particulièrement vu qu'on nous a mis Noël sous l'accent de la peur, je me suis dit que c'était plus que jamais nécessaire de résister, de ne pas considérer la peur comme une option viable. Pardon, petit chat, je regarde si le micro fonctionne toujours bien, super, il y a de la pile, donc c'est bon, on est parti pour les questions-réponses. Allez hop ! Alors, question de Orkis, rôle dans l'alimentation ou dans la violence, intéressant ça. Bonjour Thierry, selon toi, quel rôle a joué l'alimentation dans la violence ou à l'extrême violence de bon nombre de peuples au cours des siècles depuis la nuit des temps ? Comment expliquer que l'homme ne soit pas resté paisiblement sous les tropiques à s'alimenter comme ses congénères les grands singes ? Pourquoi ce besoin de conquête à travers la violence ? Les grands singes, eux, n'ont jamais essayé de venir vivre misérablement, culinairement et climatiquement parlant dans le grand nord. Je suis d'accord avec toi, c'est misérable comme condition de vie. C'est misérable. Il y a des jours de novembre où c'est un peu moins misérable mais quand même. Ton avis m'intéresse ? Oui, c'est une super question. Écoute, on est quand même quelques-uns à penser que la césure s'est faite au moment symbolique où on est passé de l'état de chasseur-cueilleur à l'état d'agriculteur. L'agriculture, pour moi, c'est le déclin de l'humanité. A la fois par l'état d'esprit qu'elle a induite. C'est-à-dire que quand tu passes à être agriculteur, bon déjà, tu t'appropries des terres. Quand tu es chasseur-cueilleur, tu circules. Chasseur-cueilleur, tu vis de la providence. Puis d'un seul coup, quand tu es agriculteur, tu vis de l'effort de tes bras. Même symboliquement, tu regardes dans les grands écrits, dans la Bible, c'est vraiment le passage de vivre selon la providence, vivre selon la grâce de ce que tu trouves. Tu as des jours où tu trouves, tu as des jours où tu ne trouves pas. Tu as des jours où tu as d'abondance, tu as des jours où tu n'as pas d'abondance. Et donc, vivre sous la domination alors de qui tu veux. Si tu es croyant comme moi, tu diras sous la domination de Dieu. Si tu ne l'es pas, tu diras sous la domination de la nature. Peu importe, tu reviens à focaliser un petit peu sur la même direction. Et puis, tu as le passage à la civilisation agraire dans laquelle tu vis. C'est toi qui marne. C'est toi qui marne. C'est toi qui travaille. C'est toi qui produis. Pour ça, il faut s'approprier des terres dont instinct de propriété. Donc, obligatoirement, si tu crées des terres qui sont à toi, tu dois chasser l'autre de tes terres. Donc, déjà, tu commences l'appropriation. Qui plus est, on peut théoriser. C'est-à-dire que les fruits, les légumes, la viande, les pousses, tout ce que tu trouvais en tant que chasseur-cueilleur, tu les prends, tu les manges. Si tu en as plus que nécessaire, ça va se perdre. Donc, tu partages. Tu partages automatiquement. Tu n'as pas nécessité de toquer plus que tu vas consommer parce qu'ensuite, ça se perd. Et avec l'agriculture, particulièrement la civilisation des céréales, ce n'est plus du tout le cas. Plus du tout le cas parce qu'à ce moment-là, la céréale peut se conserver. Donc, tu peux thésauriser, tu peux accumuler, tu peux vendre, troquer, échanger. Tu as une valeur, une valeur qui soit échangeable. Et dès lors, c'est la notion de pouvoir et donc de violence et d'asservissement. Pour moi, l'esclavagisme naît avec l'agriculture. C'est pour ça qu'Éric Escoffier vraiment met en valeur à quel point ce dont il faut sortir, c'est vraiment le modèle agraire. Il n'y a pas... Tu sais, on parle d'agriculture alternative. Il n'y a pas d'alternative à l'agriculture. C'est un peu comme l'éducation alternative, la télé alternative. Pour moi, il n'y a pas d'alternative à la télé. Pour moi, il n'y a pas d'alternative à l'éducation. L'alternative à l'éducation, c'est la non-éducation. L'alternative à la télé, c'est la non-télé. L'alternative à l'agriculture, c'est la non-agriculture au sens de champ. Agra, c'est le champ. Ne plus faire de champ. Je pense que le début de la violence, c'est l'appropriation, l'agriculture. Et puis alors, de fait, les produits issus de l'agriculture, c'est-à-dire les céréales, ont une influence colossale sur la structuration de la psyché humaine. L'alimentation cuite et l'agriculture ont amené à la consommation de céréales. Qui dit consommation de céréales dit fermentation intestinale, apparition d'infections fongiques, neurotoxines, acides sulfuriques, acides uriques, nombreux neurotoxines produites par les candida albicans et les choses comme ça qui sont devenues des éléments commensaux de l'être humain et à ce moment-là, influence psychique et structuration psychique de la pensée en fonction du modèle agraire. C'est-à-dire que je pense que nous sommes psychiquement le fruit de notre modèle agriculturel. Et d'ailleurs, je te renvoie, il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé là-dessus, que j'aime énormément, qui n'est pas ultra connu et qui pourtant est fondamental pour moi, qui s'appelle Olivier Morel. Olivier Morel a vraiment écrit sur les sources de la violence et fait aussi remonter les sources de la violence de multiples facteurs puisqu'il s'intéresse particulièrement à la violence faite aux enfants à la suite des travaux de la géniale Alice Miller. Là aussi, Alice Miller, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'intéressent à la notion de violence, un livre fondamental qui est une véritable claque qui se nomme C'est pour ton bien. Il faut le lire, il faut le lire pour se rendre compte finalement, pour arrêter de refouler tout ce qu'on a vécu dans notre enfance réellement comme violence, comme violence faite à l'enfant. Et Olivier Morel a beaucoup réfléchi là-dessus et fait partie de ceux qui promeuvent aussi cette césure, passage de la civilisation du chasseur-cueilleur vivant de la Providence à l'agriculteur qui vit du travail de ses bras, qui perd toute notion de grâce, de Providence. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais si tu as déjà fait l'expérience de partir un peu sur la route à l'aventure. C'est-à-dire sac au dos, à vélo, à moto, même à bagnole, parce qu'il y a même de l'aventure en voiture, à cheval, à ce que tu veux. Et puis, de ne pas trop avoir calculé où tu vas dormir le soir, de ne pas trop avoir calculé ce que tu vas manger le lendemain, puis finalement, de vivre des petites découvertes du chemin. Tu as déjà ressenti la véritable joie, la joie immanente, la félicité. Mes plus belles années, je les ai passées sur un vélo. J'ai énormément voyagé à vélo, j'ai adoré le cyclocamping. Je suis monté au nord de la Norvège, au Cap Nord, je suis allé en Europe de l'Est, je suis allé au Maroc, des semaines et des semaines entières sur le vélo et à me réjouir d'un petit pommier que je croisais sur la route, un petit pommier véreux que je croisais sur la route qui me faisait mon repas de pommes pour la journée, du cadeau d'une paysanne qui m'avait offert des bananes, je me souviens, en Tchécoslovaquie, parce que j'étais sur le bord de la route, des petites rencontres comme ça, d'un gars qui m'avait invité au Danemark à dormir chez lui. Je me souviens, à l'époque, j'étais fondamentalement végétarien et le mec qui m'avait offert l'hospitalité dans une ville où il pleuvait, donc j'étais très content, le mec, en fait, il dirigeait la plus grosse boucherie de la ville et donc pour passer et pour aller dans ses appartements, il fallait traverser tout son étal de charcuterie. Pour moi, c'était une véritable épreuve et en même temps, c'était quelque part un coup de pied du destin qui donne la saveur à la vie. Et finalement, on se rend compte que notre civilisation et notre existence bien normées, sécurisées avec toutes nos assurances, notre frigo bien rempli, en fait, elle est juste mortellement C-H-I-A-N-T-E. Elle est mortellement chiante. Excusez-moi l'expression. On se meurt. On se meurt de notre pseudo-contrôle. Et en fait, c'est un pseudo-contrôle parce qu'on ne contrôle rien du tout. On est des géants aux pieds d'argile qui basent toute notre puissance sur un seul élément, le pétrole, le pétrole qui alimente toute notre technologie. Il suffit que le pétrole s'arrête. Et tout s'arrête. Et là, on se rend compte qu'on est d'une fragilité totale. On n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi se vêtir, on n'a pas de quoi se lotir, on n'a pas de quoi vivre au quotidien. On est juste d'une fragilité extrême. Donc, oui, je pense que la césure s'est faite quand on est passé du stade de chasseur-cueilleur au stade d'agriculteur. C'est pour ça que pour moi, la première des choses à faire, c'est d'abandonner l'agriculture et d'abandonner les fruits de l'agriculture. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans ces vidéos, j'insiste toujours pour dire que pour moi, l'un des aliments les plus pathogènes dans notre civilisation, c'est avant tout les céréales. Les céréales, les légumineuses, les amidons complexes qui sont les plus dégénératifs en termes de santé. Voilà, donc je te renvoie. Olivier Morel a beaucoup écrit. Et puis pour ceux qui s'intéressent, allez participer à une formation d'Éric Escoffier. c'est juste incontournable. Question de Frédéric. Bonjour, ma question est pourquoi quand je vide les intestins, que ce soit par le lavement ou avec des tisanes de plantes, j'ai des maux de ventre horribles ? Pas tout de suite, mais deux heures ou plus après. J'en sais rien moi. J'ai des maux de ventre. Alors déjà, maux de ventre, moi ça ne veut pas dire grand-chose. On nous a appris, maux de ventre, ventre c'est quoi ? C'est estomac, c'est intestin grêle, c'est colons, est-ce que c'est colons ascendants, colons transverses, colons descendants ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Si tu as des douleurs et qu'elles sont trop pories, il ne faut pas le faire, c'est que c'est trop dur, c'est trop violent pour l'instant. Tisanes de plantes, là aussi il faudrait savoir, est-ce que tu utilises des plantes comme la mauve par exemple, qui sont très douces, ou est-ce que tu utilises des plantes comme la cascara sagrada par exemple, ou le séné, qui sont beaucoup plus purgatives, ou l'huile de ricin à l'extrême, qui est ultra purgative. Donc voilà, je ne peux pas te répondre. Tu as des maux de ventre horribles, l'écosystème intestinal demande à ce qu'on l'appréhende avec beaucoup de douceur et là certainement ce n'est pas le cas. Non, je n'ai malheureusement rien à dire. Je suis désolé, je manque d'éléments. Naïma, bonjour Thierry, trois questions. La première concerne la chute des cheveux. Déjà présente avant mon changement alimentaire, elle s'est encore accentuée malgré le succès sur le reste de ma santé, notamment la guérison d'un syndrome de Goujouro-Jorgen, maladie auto-immune censée être incurable et dégénérative. Top ! Si la reminéralisation massive a guéri ma pathologie, pourquoi la chute des cheveux, elle, s'empire encore malgré un mieux-être, malgré un mieux pourtant il y a quelques mois ? On relie trop la chute ou la pousse des cheveux à notre capital minéral. Je pense que c'est une erreur. La chute ou la pousse des cheveux est avant tout en lien avec notre état de fatigue et non pas notre capital minéral. Les minéraux constituent les cheveux, mais ce qui fait que les cheveux poussent, ce n'est pas le capital minéral, mais c'est l'état de fatigue du système. Pour quelqu'un qui est extrêmement fatigué, si tu avais une maladie auto-immune, c'est donc que tu es obligatoirement extrêmement fatigué. Souvent, la transition alimentaire peut amener de part l'arrêt de produits qui sont des stimulants à une accentuation des effets de la fatigue, des symptômes de la fatigue. Le problème, c'est que la fatigue, elle était déjà là, sauf que tu te cravachais en permanence. Tu perdais déjà tes cheveux, tu arrêtes de prendre des aliments stimulants et peut-être que la fatigue du système fait que la chute des cheveux s'accentue. Alors en vérité, je vais te rassurer, la chute des cheveux, elle n'a rien d'idéductable. Pourquoi ? Parce que quand on parle de chute des cheveux, en fait, c'est que les cheveux repoussent, mais ce sont des micro-cheveux qui avortent parce que le système n'a plus assez d'énergie pour faire pousser du gros cheveux. Ce qui fait que les cheveux sont plus ou moins minéralisés, la charge minérale, elle va déterminer la couleur des cheveux. Mais la pousse des cheveux, elle est avant tout déterminée par la force de ton système. Et comme ça, j'ai vu des gens qui perdaient les cheveux à foison, qui avaient quasiment plus de cheveux, se mettre à repousser des cheveux à n'importe quel âge de leur vie à partir du moment où le système retrouve de l'énergie. Donc la priorité, c'est de retrouver de cette fameuse énergie nerveuse. Ce n'est pas tant la minéralisation qui va jouer là-dedans. Il y a un syndrome de Goujro-Jorgen qui a été guéri, vachement, maladie auto-immune, chapeau, d'habitude c'est inguérissable. Par contre, il y a encore de l'énergie à remettre. Tu connais les règles. SMS, sommeil, massage, soleil, bain alcalin, bain de mer, repos, calmer le jeu. Prendre effectivement des plantes qui vont soutenir ton système surrénalien comme le mélange surrénal chez ABC de la nature, excellent. Le mélange gland-endocrine chez le même laboratoire, excellent. De l'ashwaganda, pareil que tu vas trouver à la même source. De l'hétérocoque, excellent. De la audiola, excellente aussi. Mais avant tout, tu ne pourras pas faire l'économie du retour aux paramètres de santé normaux. Marcher pieds nus, j'espère qu'ils ne sont pas trop noirs, je vais encore me faire insulter. Marcher pieds nus, prendre le soleil, vivre dans un environnement beaucoup plus naturel, te régénérer au maximum, être au contact des arbres et de la nature. La deuxième concerne une plante réputée stimuler, rééquilibrer le système immunitaire, l'équinacée. Que penses-tu de cette plante ? L'as-tu déjà utilisée ? Oui, c'est une bonne plante, mais il ne faut pas se leurrer, je ne vais pas mentir. Toutes ces plantes ne sont utiles que si on a mis en place d'abord les paramètres essentiels au maintien d'un bon système immunitaire. Tu sais, ce qui est le plus régénérant pour le système immunitaire, c'est le jeûne. Parce que quand tu dis système immunitaire, tu parles de quoi ? Tu parles de toutes ces bactéries qui sont à la surface, des muqueuses, et qui réalisent, bactéries et micro-organismes en général, et qui réalisent la première ligne de défense de l'organisme. C'est ça, notre système immunitaire. Donc pour régénérer le système immunitaire, le premier outil, c'est le jeûne. Donc l'équinacée est certainement utile. Je ne l'ai pas, non, déjà utilisé, mais... Mais bon, oui, elle est très réputée, mais elle ne fera pas tout. Voilà, c'est tout. Elle est utile, mais elle ne fera pas tout. La troisième concerne la coriandre fraîche. Que penses-tu de ton utilisation en jus, en aromates ? Très utilisé dans la cuisine marocaine, et j'ai ralenti un peu sa consommation depuis qu'on m'a dit qu'elle n'était pas recommandée avec des amalgames dentaires, c'est vrai. Car apparemment, plantes chélatrices, mais trop faibles pour sortir complètement la métaux lourds. C'est vrai aussi. Avec donc des risques de mise en circulation du mercure n'importe où dans le corps. Je suis embêté car j'adore cette plante en jus, et surtout en jus. As-tu une expérience avec ? Non, aucune. Bon, écoute, tu... Voilà, si tu as des craintes, tu t'en passes. Non, je n'ai vraiment rien à dire, je suis désolé, rien à dire. Effectivement, je ne suis pas un spécialiste de la chélation des métaux lourds, donc je ne peux pas te répondre. Désolé. Bon, il y a eu une coupure un peu plus longue que prévu, je suis désolé. On se retrouve encore un petit matin, mais le petit matin suivant, pour reprendre ces questions. Allez, on ne va pas faire une deuxième introduction, on reprend immédiatement. Donc, question de Catherine Marie. Bonjour Thierry. Si nous, donc, Cécile Versanne, se sert des EM. Alors les EM, ce sont des micro-organismes efficaces. Les micro-organismes efficaces, c'est un ensemble de 80 micro-organismes, principalement bactériens, qu'on utilise au jardin, qu'on utilise avec les animaux, et qui ont la vertu de permettre une régénération des sols et des milieux, ce qui prouve encore une fois que ce n'est pas l'excès de bactéries qui est en cause dans la désertification et dans l'absence de vie dans ce monde, c'est l'absence de bactéries. Il manque de bactéries. La vie, c'est les bactéries. La vie, c'est les micro-organismes. La vie, c'est les systèmes vivants. Cécile Versam se sert des EM dans son compost et ça accélère la décomposition. Elle s'en sert aussi pour pulvériser ses fruits un peu trop mûrs et ça arrête le mûrissement. Non, ça n'arrête pas le mûrissement, ça arrête le pourrissement. C'est-à-dire que les micro-organismes, les bactéries, sont là pour manger toutes les petites moisissures qu'il va y avoir à la surface et donc arrêter le pourrissement. Par contre, ça n'arrête pas le mûrissement. Comme il existe 80 souches de bactéries dans les micro-organismes efficaces, est-ce que certaines sont des vidangeuses et d'autres des purificatrices ? J'en sais rien. Est-ce que chaque bactérie a sa propre fonction ou elle s'adapte en fonction du terrain ? Alors, les deux à la fois. Les deux à la fois. Emploi de Béchamp montre bien que le terrain va induire la manifestation bactérienne. C'est-à-dire que les bactéries sont polymorphiques, elles ont plusieurs morphismes, plusieurs formes, et donc elles changent de forme et de fonction en fonction de l'état du terrain. Donc elles s'adaptent au terrain. Mais en même temps, chaque bactérie a sa propre fonction. Oui. J'ai une autre question concernant les bactéries bénéfiques dans le côlon mais néfastes dans l'intestin grêle. Est-ce qu'elles sont parce qu'elles sont vidangeuses ? Alors ça, je ne connais pas. Vidangeuse, pas vidangeuse. Je ne vois pas la différence que tu fais entre vidangeuse ou quoi. Pourquoi on peut attraper une salmonelle après avoir mangé du poulet pas assez cuit ? Alors, non, on attrape la salmonelle si on mange un poulet qui contient la salmonelle. La cuisson détruit tout ce qui est du domaine de la vie. Donc si tu as un poulet qui est infecté de salmonelle et que tu le cuis, obligatoirement, une bonne partie des salmonelles ont été détruites par la cuisson, voire toutes les salmonelles. Si tu ne manges pas assez cuit ou cru, à ce moment-là, tu vas être soumis à ces salmonelles. Alors, on n'attrape pas une salmonelle après avoir mangé du poulet pas assez cuit, on attrape une salmonelle en mangeant du poulet qui a des salmonelles. Et pourquoi est-ce que les poulets ont des salmonelles ? Parce qu'ils vivent dans des conditions sanitaires qui sont juste purement atroces. Déjà, édins. Ensuite, ce n'est pas parce que tu es exposé à des salmonelles que les salmonelles vont passer à l'intérieur de ton organisme. Le premier rôle des bactéries dans notre organisme, dont je l'ai déjà dit, le rôle est primordial. Il y a plus de bactéries que de cellules, au moins dix fois plus de bactéries que de cellules. Elles sont plus importantes que les cellules en tant que telles, les bactéries. Donc, quel est le rôle de ces bactéries ? Premièrement, protection. C'est notre premier système immunitaire. Donc, tes salmonelles, normalement, elles doivent être arrêtées, contrecarrées, par tes bactéries propres, tes bactéries commensales dans ton intestin. Après, si tu as une faiblesse immunitaire, faiblesse immunitaire égale défaut de population bactérienne, dysbiose et déséquilibre. Alors, à ce moment-là, il y aura la possibilité que ça passe à l'intérieur. Mais il faut deux choses. À la fois, la première chose, y être confronté, ok, mais surtout, avoir un système immunitaire qui ne nous défend pas. Parce qu'au quotidien, on est entouré de tas de souches bactériennes, certaines bénéfiques, d'autres pathogènes, et notre corps est censé nous protéger. De toute façon, je vais te dire, normalement, tout ce qui passe l'estomac est privé de bactéries. Normalement, dans l'estomac, il y a de l'acide chlorhydrique qui détruit toute forme de vie bactérienne. C'est pour ça que l'idée d'ensemencer nos intestins à partir de l'extérieur paraît assez vaine, parce que notre corps est fait pour ne permettre aucun passage de bactéries à l'intérieur du tube digestif. L'estomac est là pour détruire toute forme de vie bactérienne. Ça invalide, d'une certaine manière, l'approche par les probiotiques. Il y en a toujours un petit peu qui passe, et c'est pour ça que quand on prend des probiotiques, on se dit que le peu qui passe va servir à ré-ensemencer. Mais il ne faut pas se leurrer. Tu ne vas pas repeupler tes intestins avec un apport par la bouche de bactéries. À la limite, tu peux les faire passer en un plan, plutôt. Ceux qui veulent les faire passer les font passer par voie rectale. Ça paraît un peu plus logique. J'imagine que les bactéries peuvent passer la barrière de l'acide de l'estomac. Non, a priori, non, sauf si tu as un défaut de production d'acide chlorhydrique lié à l'épuisement. Alors, si tu es en état d'épuisement, tu as un défaut de production d'acide chlorhydrique. Donc déjà, tu n'as pas cette protection assurée par l'acide chlorhydrique qui détruit normalement toutes les souches bactériennes, premièrement. Deuxièmement, tu as une dysbiose intestinale, donc tu n'auras pas toutes tes ressources pour lutter contre l'infection à la salmonelle. Donc fatigue, épuisement, égale possibilité d'infection bactérienne. Ça, c'est clair. Mais c'est juste l'épuisement. D'ailleurs, j'ai donné une conférence à Perpignan dimanche dernier et j'ai passé plus de la moitié de la conférence à insister sur un facteur de perturbation, l'épuisement des systèmes nerveux. Je me répète certainement, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais la critique du mode de vie actuellement, elle est incontournable. D'ailleurs, c'est en train de passer même dans les médias. Sauf qu'il faut bien se rendre compte. La capacité du système à récupérer, elle est extraordinaire. Donc actuellement, on nous promeut le sans gluten, sans produits laitiers. Mais il faut bien comprendre que le sans gluten, sans produits laitiers, c'est toujours pour vendre d'autres produits, des produits sans gluten, des produits sans produits laitiers. Il faut bien comprendre que le système a une capacité à la résilience qui est extraordinaire. Pour moi, le premier facteur de perturbation dans notre mode de vie, il n'est pas alimentaire, il est de l'ordre nerveux, de l'ordre de l'épuisement. Sauf que ça, ça remettrait trop en cause notre mode de vie actuel. Si tu commences à critiquer l'état d'épuisement dans lequel on est, l'omniprésence des ondes électromagnétiques qui nous épuisent littéralement, le harcèlement, la pression qui est mise sur chacun, l'absence de repos, l'absence de soleil, l'absence de conditions de vie adéquates et naturelles pour s'épanouir de manière correcte, là, tu vas dans une critique qui est trop profonde. Alors, on t'a donné un os à ronger et l'os à ronger, c'est l'alimentation. Et encore, dans l'alimentation, l'os qu'on t'a donné à ronger, c'est arrêter le gluten et les produits laitiers. Ça, c'est tout à fait acceptable par le système parce que, de toute façon, tu vas aller acheter des produits sans gluten et sans produits laitiers qui sont remplis de tas de S-A-L-O-P-E-R-I-E parce que quand tu regardes une étiquette des produits sans gluten, ça fait peur aussi. Les amidons de pommes de terre, les modifiés, et ainsi de suite. C'est tout sauf des produits naturels. Mais c'est du recyclage, c'est de la récupération. La vraie critique, elle est sur le mode de vie et sur le rythme de vie et sur l'épuisement. Et si on peut attraper une salmonelle après avoir mangé du poulet cru, c'est parce que le poulet était rempli de salmonelle parce que les conditions de l'élevage sont absolument ignobles, c'est parce que tu as une acidité digestive qui est trop faible et que tu as une défense immunitaire qui est trop faible. Pourquoi ? Parce que tu es épuisé. Alors, renaître, ça c'est le nom, lien entre la tête et les intestins. Ah, voilà un sujet qui est intéressant. Salut Thierry, merci à toi. Je me pose des questions sur la relation entre les lavements et la tête. Lorsque tu en parles, par exemple, pour les milliers des problèmes de moules de tête, de corps flottants, tu parles de drainage, d'aspiration du haut vers le bas. Je sais qu'il y a cette histoire de système nerveux, c'est vrai, le nerf vague, qui relie le système digestif au cerveau. Mais je ne pense pas que tu fasses allusion à cela. Tu parles bien d'aspiration et pas de désinflammation. Or, je ne saisis pas véritablement ce qui est aspiré ni ce qui aspire. Y aurait-il un lien entre les lavements et la lymphe d'une manière ou d'une autre. Oui, il y a un lien entre les lavements et la lymphe. Quand je dis littéralement que tu draines ta partie cérébrale dans tes intestins, j'ai toujours dit que c'est une image. C'est une image, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de canal lymphatique direct qui relie la tête aux intestins. Par contre, il y a beaucoup de choses qui relient la tête aux intestins. Il y a premièrement ce nerf vague. Et effectivement, quand tu nettoies les intestins, tu as une action forte sur le nerf vague qui va venir lui-même agir sur la partie cérébrale et activer le nettoyage cérébral. C'est comme ça qu'on peut expliquer que le simple fait de faire des lavements supprime des migraines, des pressions qu'on avait liées à la pression lymphatique au niveau du crâne. Donc ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est que nombre des troubles que l'on ressent comme des maux de tête sont liés à quoi ? Sont liés à la fermentation intestinale. Fermentation intestinale, ben oui. Les produits qui stagnent dans les intestins fermentent. Et quand un produit fermente, qu'est-ce qu'il produit ? Il produit des gaz et il produit de la bibine, de l'alcool. Et cet alcool, qu'est-ce qui se passe ? Il passe au travers de la paroi intestinale et on sait que l'alcool a une influence forte sur le psychisme des individus. Ça crée cet état de brouillard, de confusion mentale. On est en perpétuelle alcoolémie. ça se saurait si on était en alcoolémie perpétuelle. Il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur ce domaine et qui disent que nombre d'entre nous avons une espèce de niveau d'alcoolémie résiduelle. C'est ce qui fait d'ailleurs que les foies sont aussi chargés et aussi intoxiqués parce qu'ils sont chargés de la détoxification des produits alcoolisés. L'une des vertus du lavement, l'une des vertus essentielles du lavement, c'est de favoriser la circulation, donc de limiter cette fermentation, qui dit limiter la production de gaz mais aussi d'alcool. C'est pour ça les gens qui me disent que j'ai des flatulences et tout, je dis que les flatulences en tant que telles ce n'est pas super agréable, ce n'est pas socialement parlant facile à gérer mais à la limite ce n'est pas le pire. Le pire, c'est l'alcool qui est produit. S'il y a fermentation, il y a alcoolisme. Et cet alcool explique ces états de confusion de brouillard mental dans lesquels on peut être. Donc en faisant un lavement, tu supprimes ça. Ensuite, oui, le système lymphatique a un gros aboutissement dans les intestins et de fait, quand tu vidanges les intestins, tu permets par façon de vase communiquant, par voie d'aspiration, tu permets qu'il y ait plus d'élimination lymphatique au niveau des intestins. Donc oui, j'espère que j'aurai répondu à tes questions. Alors, je n'ai pas ton nom, ventre, douleur menstruelle intense. J'ai 43 ans et depuis que j'ai 20 ans, je souffre de douleurs menstruelles intenses qui me plient par terre provoquant la diarrhée, des vomissements et pendant très longtemps accompagné de crises de spasmophilie. Waouh, c'est pas rien. Ces crises durent entre 4 et 6 heures sans relâche. Lorsque c'est fini, je m'écroule de fatigue et je m'endors aussitôt. J'imagine. J'ai fait un IRM à l'âge de 39 ans, les médecins m'ont dit que mon utéris était constamment enflammé et en contraction. Oui, l'un allant avec l'autre. L'agression crée une contraction, que ce soit sur les tissus intestinaux, que ce soit sur tous les tissus de l'organisme. L'image que je pourrais te prendre, prends un saut d'eau bouillante ou prends un saut d'eau glaciale et balance-le sur ton gamin. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il se contracte. Ben voilà, t'as compris. T'as compris, il se contracte et tous nos organes se contractent. Et quand ça reste extérieur à l'organe, il se contracte et quand ça rentre à l'intérieur, alors là, il se dilate parce qu'il crée de l'œdème et donc on a les hypertrophies d'organes. J'ai fait un hérim. On dit que mon utéris s'était constamment enflammé et en contraction. Je vis dans chaque mois des douleurs aussi intenses que l'accouchement durant les menstruations. Seuls des médicaments bousillant l'estomac ont des anti-inflammatoires ou de la morphine sous forme de suppositoires, la maline, me permettent de traverser cette période. Mais cela engendre des gastrites, une digestion douloureuse et lente. J'aimerais savoir s'il est possible de connaître des jus de légumes pouvant aider l'utérus à retrouver une santé. J'avoue que je n'en peux plus. Habitant l'EPO, je suis prêt à venir te consulter. Alors, ce n'est pas la peine. Déjà, pour la bonne et simple raison que je ne donne pas de consultation, que je ne suis pas thérapeute, que je ne suis rien du tout, on devrait m'appeler quasi-nada. Mais surtout que tu n'en as pas besoin. Je vais t'expliquer deux, trois choses qui vont te suffire largement. Alors, tu voudrais savoir s'il existe des jus de légumes pouvant aider l'utérus à retrouver une santé. Oui, tous. Tous les jus de légumes. La chose la plus importante pour moi est de sortir de cette folie dans laquelle on nous a plongé de la symptomatologie. C'est-à-dire un symptôme, un remède spécifique, une histoire spécifique. Les symptômes, ce sont des manifestations qui sont multiples d'une situation qui est unique. Tu as tes tissus utérins qui sont enflammés. En vérité, ça se manifeste au niveau de ton utérus. Tu as certainement au moins toute la zone intestinale qui est ultra, ultra enflammée. Et j'ai une bonne nouvelle. En répondant à l'inflammation globale de l'organisme, tu vas répondre de fait à l'inflammation de ton utérus et à la contraction permanente de ton utérus. Donc, quelle est la réponse à l'inflammation ? Apporter un maximum de produits désenflammants. Qu'est-ce qu'il y a de désenflammants pour l'organisme ? Les minéraux, les micronutriments et les matières grasses. Le cholestérol est l'agent anti-acide, anti-inflammation numéro 1 de l'organisme. Apporter les deux. Apporter les deux sous forme naturelle, brute, la plus chargée en vie que tu puisses trouver, une alimentation végétale, vivante, jus de légumes à foison, jus vert, jus de carottes, jus de betterave. On va pouvoir en citer quelques-uns pour l'utérus particulièrement, mais il n'y en a même pas. Jus de betterave, allez, moi je dirais un peu plus jus de betterave pour le côté sang et ainsi de suite. La betterave nourrit vraiment le sang nettoie vraiment le système circulatoire sanguin et des matières grasses, des matières grasses de bonne qualité pour diminuer l'inflammation intestinale et l'inflammation utérine. Après, en externe, pour cibler un peu plus l'utérus, cataplasme d'huile de ricin. Les cataplasmes d'huile de ricin sont extraordinaires pour désenflammer toute cette zone. Et puis après, qu'est-ce qui va te rester ? Moi je te conseillerais le mélange féminine chez ABC de la Nature, le laboratoire ABC de la Nature qui produit un mélange de plantes qui s'appelle le mélange féminine qui est excellent pour permettre une ponte des inflammations de cette zone intestinale. Moi j'y ajouterais le balai intestinal pour bien nettoyer au niveau intestinal, reins et rat, lymphe, le petit triptyque qui vont permettre d'épurer le système lymphatique, de faire fonctionner le système rénal. Et là déjà, tu as un bon petit pack. L'alimentation, les jus de légumes, les jus de betterave, de carottes, de verdure en particulier, les jus d'épinards pour faire fonctionner le péristaltisme intestinal et tout désenflammer. Et les cataplasmes d'huile de ricin et avec ça, ça devrait dégager très très rapidement. Mais il faut vraiment comprendre qu'on nous a maintenus dans un état de servilité totale. C'est-à-dire que comme on a basé notre science sur la symptomatologie et qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de symptômes, on a créé une espèce de langage ésotérique complet dans lequel pour pouvoir comprendre quoi que ce soit, il faut faire 8 ou 9 ans d'études. Et on nous a persuadé que les problèmes du corps sont des problèmes localisés. C'est-à-dire que tu as un problème au cœur, tu as juste un problème au cœur. Le reste va bien, tu es en parfaite santé, mais le cœur ne va pas bien. Mais ça, c'est une illusion complète. Nous sommes, nous-mêmes en tant qu'entité, à l'image de notre environnement. Mais chacun de nos organes est à l'image de notre corps. Si tu as un corps sain, tu as des organes sains. Si tu as un corps qui est pollué, tu as des organes qui sont pollués. Un va lâcher avant les autres, un va manifester avant les autres, mais il n'y a pas de condition particulière à un organe. Et ça, c'est la grande, grande, grande illusion de la médecine actuelle et qui te fait croire qu'on peut traiter les choses de façon séparée. On est un individu qui ne peut pas être séparé. Individu, ça veut dire qu'il ne peut pas être coupé en morceaux. Mais voilà, pas la peine de te déplacer. Alors, question de l'int. Il y a deux questions sur les ventouses. Que penses-tu de l'efficacité des ventouses en général ? En cas d'endométriose ou de pathologie gynécologique, est-il bénéfique de pratiquer des hijamas ? saignées plus ventouses. Les ventouses, les ventouses, les ventouses, ça sert à accélérer la vascularisation. Ça amène à une meilleure circulation des fluides. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais le truc, c'est toujours pareil, c'est que tu peux amener à une meilleure circulation. Il y a bien un moment où il faut éliminer. Je veux dire, la détoxification, c'est un point, certainement. la circulation des fluides dans le corps, la moindre stagnation. Mais à la limite, quand tu accélères la vascularisation, tu répartis mieux la charge dans le corps. Mais il y a bien un moment où il faut éliminer. Sans une activation profonde de nos organes d'élimination, il n'y a pas de solution. Sans des reins qui fonctionnent de manière adéquate, sans des intestins qui fonctionnent de manière adéquate, sans de la peau qui fonctionnent de manière adéquate, des poumons qui fonctionnent de manière adéquate et qui peuvent excréter dans l'environnement tous ces produits, ces déchets qu'on produit, qu'on reçoit, et quand on parle de déchets, on parle tout de suite aux déchets liés au stress acidifiant, à l'alimentation qui est acidifiant. Mais la vie, c'est produire des acides. Toute cellule, toute bactérie qui fonctionne produit des acides. Toute bactérie produit une quantité de déchets assez incroyable parce que tout organisme vivant, de par son métabolisme, produit des déchets. Donc c'est ces déchets-là en premier lieu, les déchets internes, les déchets endogènes, production endogène de déchets qu'il nous faut sortir à l'extérieur. Alors si en plus on en rajoute parce que notre alimentation, notre mode de vie n'est pas adéquat, c'est clair que le système commence un petit peu à saturer. Mais la priorité, c'est favoriser l'élimination. Donc les ventouses, pourquoi pas, mais ce n'est pas un processus d'élimination. Pour moi, je vois que toujours le facteur limitant est l'élimination, pas la détoxification. La détoxification, tu veux l'accélérer, c'est simple. Tu arrêtes de manger, tu vas voir que ta détoxification, elle va accélérer. Ce n'est pas compliqué d'accélérer la détoxification. Le problème, c'est que ça ne sert à rien si les portes de sortie comme on dit en maturopathie sont fermées. C'est-à-dire que l'élimination est toujours le facteur limitant. Si tu as un système éliminatif qui élimine énormément, tu vas pouvoir faire sortir énormément de produits sans avoir la moindre effet secondaire. C'est ce qui fait que des gens qui ont une bonne constitution et donc un bon système éliminatif te disent « Ah ben moi, je n'ai pas eu de crise de détox. » C'est génial ! Mais ce n'est pas obligatoire d'avoir une crise de détoxification. La crise de détoxification elle signale juste une chose que la quantité de produits toxiques remis en circulation dans notre organisme dépasse largement la capacité de notre système à le faire sortir, à éliminer. S'il y a une adéquation entre les deux, il n'y a plus de problème. Voilà. Donc j'espère que ça aura répondu. Donc sans su... Pareil, les sans su... les saignées, pardon, pas les sans su, mais ça reviendrait au même. Les saignées, tu peux faire pour produire du sang frais, mais je veux dire, franchement, un bon jus de betterave, tu n'as pas besoin de te faire des saignées. Un bon jus de betterave, ça te nettoie le sang d'une façon extraordinaire. L'important, ce n'est pas de te faire des saignées. Le problème, c'est que ces processus-là, alors, en cas d'urgence, en cas de... OK, pourquoi pas. Mais sinon, ça a un côté un petit peu orgi romaine. Tu sais, tu te fais vomir et puis finalement, tu manges n'importe quoi. Là, tu te fais des saignées, tu manges n'importe quoi. Si c'est appréhendé dans cette direction-là, alors à ce moment-là, pour moi, c'est extrêmement délétère. Donc une saignée, pourquoi pas, en cas de toxicité majeure du sang. En même temps, en cas de toxicité majeure du sang, tu te mets à jeûner, tu n'as pas besoin de saigner. Jus de betterave, curcuma, ça, ça te nettoie le sang de façon extraordinaire. Alors, question de Oxalis. Alors, tu as des problèmes de dents, dents, régénération des os, dans le fond de la bouche. Ton dentiste a essayé de placer un implant, mais ça n'a pas tenu. Tu veux mettre des implants en céramique. Ma question, le jus couplé en rythme et mode de vie physiologique, peut-il aider l'os à se reconstituer, à le faire grossir ? Sous-entendu, cela vaut-il la peine d'attendre quelques mois pour réaliser un essai d'implant ? Alors déjà, je vais te dire, je ne sais pas ce qui peut faire grossir l'os, sinon la reminéralisation profonde de l'organisme. Donc, effectivement, tu vas y répondre de manière directe. Après, moi, je peux te répondre à titre personnel, parce qu'autant j'ai une expérience douloureuse avec la dentition, comme je l'ai déjà dit, autant, puisque j'ai eu un accident et donc il a fallu me reconstruire toute la mâchoire, j'ai aussi vu les vertus de la reminéralisation profonde de l'organisme sur la reconstruction de la mâchoire. Et effectivement, je l'ai déjà raconté dans des vidéos, je me suis retrouvé avec une reminéralisation qui était même trop rapide et qui avait minéralisé par-dessus les implants. Ce qui fait que mon dentiste n'arrivait même plus à forer. Ça a été un petit peu la catastrophe. C'était aller trop vite. Mais effectivement, ça vaut vraiment le coup. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et sinon, ça sert à quoi de reminéraliser ? Parce que, quand on parle de minéraux, c'est vrai que quand on parle de minéraux dans le corps, on pense tout de suite les os, les dents, les ongles, pour les minéraux. La plus grosse réserve de minéraux de l'organisme, elle est dans les tissus. C'est-à-dire que tous les tissus, tissus conjonctifs, tissus musculaires, tissus nerveux qui constituent l'organisme sont avant tout constitués d'un maillage minéral. Et quand il y a des minéralisations, c'est avant tout des minéralisations des tissus dans leur ensemble. Après, il y a l'estockage. Et l'estockage, c'est effectivement la partie osseuse de l'organisme. Quand tu reminéralises de façon globale, tu vas reminéraliser les tissus et l'excès de minéraux. Si tant est que tu as une glande surrénale et thyroïde qui fonctionne de manière à peu près correcte puisqu'elle préside à l'assimilation des minéraux, à ce moment-là, tu vas commencer à fixer aussi, à regarnir tes réserves minérales à long terme que sont les os, les mâchoires, en particulier les ongles, les dents. Donc oui, bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça marche. Mais pour ça, tu as intérêt à ne pas faire pipi tes minéraux. Je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur l'équilibre acido-basique. pour se reminéraliser, il est essentiel d'être aussi reposé, favoriser le repos. Alors, question de soisines. Tu souffres de pseudo-polyarthrite rhizomédique. OK. Pseudo. Les médecins m'ont proposé un traitement à base de cortisone que j'ai refusé. C'est génial. On parle de traitement à base de cortisone. Mais que fait la cortisone ? La cortisone, c'est un produit qui est sécrété naturellement par l'organisme dans des quantités particulièrement adaptées et régulées en temps réel, synthétisées à partir du cortisol. Et la cortisone permet de réguler l'inflammation. C'est la pédale de frein un peu de l'inflammation dans l'organisme. Tu as l'inflammation qui démarre dans l'organisme, hop, on régule de manière à ce que l'inflammation ne devienne pas trop forte et qu'elle ne lèse pas les tissus. Quand on balance de la cortisone, ce n'est pas un traitement, c'est un empêchement. On appelle ça un empêchement. On empêche l'inflammation. Mais ce n'est pas un traitement. C'est fallacieux d'utiliser ce terme-là. Les douleurs des bras et des jambes étaient insupportables et un homéopathe m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais tu parles qu'il n'y a pas d'autre solution. Effectivement, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que de prendre de la cortisone tant que tu ne changes pas ton mode de vie. Il n'y a pas d'autre solution que de te bander le doigt si tu continues à te taper dessus avec un marteau. C'est évident qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution dans un paradigme, dans un repère, dans un système qui est faux. Mais oui, il y a d'autres solutions. Je veux dire, on n'est pas naturellement né pour avoir besoin d'un apport exogène de cortisone. On n'a pas besoin. À 40 ans, on n'a pas tous besoin. Ce n'est pas un besoin vital de l'individu. C'est donc qu'on peut faire sans. Parallèlement, j'ai commencé les jus depuis un an. Je me nourris généralement des produits de mon jardin. Fruits, légumes, quelquefois cuits car certains ne se consomment pas cru. Je mange peu de viande, un peu de poisson, pas de lait, plus de pain alors que j'aime tant celui que je fais. En plus, je souffre de reflux gastro-osophagien. J'ai sur le conseil de Thierry commencé à prendre de la bétaine HCL sans résultat. À ce propos, comment la prendre ? La notice dit pas l'estomac vide. Est-ce que le test bicarbonate, je ne comprends pas ce que tu veux dire. la bétaine HCL, un complément d'acide chlorhydrique. Oui, un complément d'acide chlorhydrique, c'est une béquille. Ça peut être une bonne béquille. Comment est-ce qu'il faut le prendre ? Tu le prends, ils disent, au milieu de repas. Mais si tu as peu d'acide chlorhydrique, tu peux le prendre en début de repas. Ce n'est pas un problème. Comme je l'avais dit, tu prends une gélule. Si tu vois bien, tu en prends deux. Si tu vois bien, tu en prends trois. Si tu vois bien, tu en prends quatre. Six, sept, huit. Jusqu'à ressentir vraiment de l'acidité. Si tu ressens de l'acidité, alors à ce moment-là, tu dis que tu as dépassé la dose. Mais normalement, ton reflux gastro-œsophagien, comme je te l'ai expliqué, est lié à une surprolifération bactérienne dans ton estomac, liée à une sous-production d'acide. Pour terminer, dès que je fais des écarts de régime, je prends du poids à vitesse grand V, 12 jours à l'Allemagne, peins un peu de charcuterie, trois kilos supplémentaires. Je suis fatigué, je ne dors pas bien, je suis découragé, surtout quand je lis les témoignages formidables des personnes lors du dernier stage. Mais tu l'as tout dit. Tu es fatigué, tu ne dors pas bien et tu es découragé. Pourquoi est-ce que tu as besoin de cortisone ? Dès qu'on a besoin de cortisone, c'est que notre organisme ne produit plus assez de cortisone et de cortisone endogène. Toute inflammation chronique dénote un état d'épuisement de l'individu. Alors c'est super ce que tu fais sur le plan alimentaire, mais là je vais te dire comme j'ai dit à la conférence de dimanche dernier, c'est très bien le plan alimentaire. Ce n'est pas si compliqué que ça au final. Mais par contre, tu ne vas pas pouvoir faire l'économie de revoir de fond en comble ton mode de vie. Or si, tu peux en faire l'économie, mais par contre, je pense que là actuellement tu es bloqué par ça. C'est-à-dire qu'il est essentiel de trouver les conditions pour régénérer ton système nerveux. Et l'espèce de cercle vicieux dans lequel on tombe rapidement, c'est que plus on est épuisé, moins on dort. Parce que je l'ai montré, je le montre en stage ou je le montre dans les DVD de cours, c'est que quand tu as une courbe de production de cette hormone de cortisol au cours de la journée, normalement le pic c'est le matin. Et ça préside au réveil. Et puis le soir elle diminue. Ça te permet l'endormissement, le ralentissement du métabolisme. Tu as le thyroïde qui ralentit son activité. Le problème c'est que quand tu es épuisé, tu as un pic du cortisol qui va se passer en début de soirée. Qui plus est, tu as une situation inflammatoire généralisée dans ton organisme. Donc c'est toujours le feu. T'as ta glande thyroïde, elle ne peut pas ralentir le métabolisme et te permettre l'endormissement adéquat puisqu'il y a toujours le feu dans ton organisme. Donc la priorité, c'est de désenflammer tout ça. Au niveau alimentaire, tu fais des jus et tout, c'est excellent. Tu n'as pas assez d'acide chlorhydrique, ça dénote un état d'épuisement. Tu as certainement une dysbiose puisque tu me dis que tu prends du poids très très rapidement, tu fais de l'odème très très rapidement et tu es fatigué, tu es épuisé. Pour moi, le facteur limitant qui va faire que tu es toujours en inflammation, tu as toujours besoin des cortisones, tu as toujours ces douleurs-là, c'est juste l'épuisement du système nerveux. En fait, je devrais arrêter de parler d'alimentation dans les vidéos. L'alimentation est importante, mais ça nous fait peut-être un peu rater la cible. La cible, c'est l'épuisement global. On te prend, on t'essore. Alors, que tu travailles ou que tu ne travailles pas même, parce que la pression est omniprésente, les téléphones portables, les rayonnements électromagnétiques, les écrans partout, les gamins qu'on met devant des écrans actuellement, vous leur préparez des systèmes nerveux dans un état qui est catastrophique. Je veux bien les écrans pédagogiques, les écrans tatati, tatata. Les écrans détruisent. L'outil est dangereux en lui-même. Au-delà de quelques minutes ou quelques heures passées sur un écran, l'écran est particulièrement dangereux. D'ailleurs, je crois qu'il est dangereux dès les premières minutes. Le rayonnement électromagnétique auquel on s'expose est dangereux pour l'organisme. L'outil n'est pas neutre. Dès qu'il y a inflammation chronique, polyarthrite chronique, rhumatoïde, tu peux oublier, ça parle d'épuisement. Et pour répondre à l'épuisement, il n'y a qu'une seule solution. Du soleil, du massage, en attendant que le sommeil revienne. Et des jus. Je ne peux pas dire autre chose. C'est clair que ce n'est pas obligatoirement le plus facile à recevoir. Tu vas me dire, oui, moi j'habite dans le nord de la France, je suis dans un appartement. Qu'est-ce que j'y peux ? Je ne vais pas te dire, ok, prends telle gélule. On sait, c'est clair, je pourrais faire la gélule repos miracle, par exemple. Et puis là, je serai là, je vais te dire, non, mais continue à vivre dans un environnement totalement non propice à la vie, il n'y a pas de problème, et prends ma pilule. C'est ce que font tous les vendeurs de pilules sur le net. C'est ce que font tous les gens qui ont ces blogs, ces newsletters, et ainsi de suite, qui t'envoient. Puis tous les mois, tu as le produit miracle. Et nous, on adore ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie de remettre en cause notre mode de vie. Parce qu'on est accro à ce mode de vie. Parce qu'on est trop épuisé pour le remettre en cause. Parce que ça nous paraît une montagne. Donc, tu as les mecs, ils arrivent avec leur petite boîte de gélules, et ils te disent, on a trouvé ce nouveau produit. Et les mecs, ils sont tout auréolés de leur côté un peu bibi hippie, baba cool, avec la queue de cheval et ainsi de suite. Et ils te disent, avec ça, tu vas résoudre tous tes problèmes. Et toi, tu bouffes, tu manges, tu manges. Et moi, j'ai mangé, j'ai mangé. J'en ai une armoire pleine de compléments alimentaires. Donc, quand je dis tu, c'est moi aussi. Je me prends là-dedans. Tu te fais mener par le bout du nez parce que tu as peur et tu n'as plus assez d'énergie pour répondre à la situation. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de vrais changements de notre mode de vie. C'est impossible. C'est impossible. Tous les marchands du temple prospéreront tant que l'on croira que la solution va se trouver dans une petite gélule. Je veux dire, le simple fait de ne pas vivre dans un environnement adéquat, de ne pas avoir contact avec la nature, avec un air de qualité, avec une eau de qualité, le simple fait de ne pas avoir nos besoins vitaux remplis, ne va pas se résoudre avec une petite gélule ou une petite capsule. Ce n'est pas possible. Nos besoins vitaux, un air de qualité, une eau de qualité, une alimentation de qualité, un groupe humain épanouissant, pas trop gros, mais suffisamment grand pour trouver de la sécurité dans le groupe humain. Ces quatre besoins-là ne sont pas remplis. Tu crois que c'est en bouffant une gélule que tu vas résoudre ça ? Tu crois que c'est en bouffant même dix ou cent gélules que tu vas résoudre ça ? On ne peut pas faire l'économie d'une réforme complète de notre mode de vie qui nous assure les quatre besoins vitaux. R, eau, alimentation, groupe humain. Dans tous les cas, on parle d'alimentation, mais alimentation au sens le plus large du terme. On ne peut pas faire l'économie. Ah, tu mets Kénavaux. Donc Kénavaux, Bretonne. Il y a des beaux coins en Bretagne. Il y a des beaux coins en Bretagne. J'aime beaucoup la Bretagne. Je le dis Breton, à chaque fois que je les chambres parce qu'il pleut tout le temps, mais en même temps, regardez la Catalogne, ça plaide pour lui-même. Ablation des amygdales et autres ganglions. Question de Stéphanie. Une question sur les amygdales et ganglions. Que se passe-t-il lorsqu'ils sont enlevés ? Ah, il faut demander au médecin qui va te l'enlever. Comment le système lymphatique arrive à compenser leur disparition ? Eh, il charge les autres. Que peut-on faire pour l'aider ? Idem pour l'appendice. Eh bien oui, mais oui, mais oui, ça c'est des questions qu'il faut demander à ton médecin, qu'il faut poser à ton médecin. Lui dire, monsieur le docteur, regarde quelle heure il est. Monsieur le docteur, vous allez m'enlever des ganglions. Oui, mais ça sert à quoi ? Et comment je fais sans ? Ça, c'est des bonnes questions à poser. Sauf que, ils ont placé un rapport tellement autoritaire avec toi que le simple fait de poser une question est une offense. Si tu poses une question, c'est déjà que tu doutes. Et si tu doutes, vous n'en voulez pas. Dégagez, dégagez, dégagez. Ils se posent comme indispensables. C'est ça. Et tant que nous croyons qu'ils sont indispensables, leur pouvoir réside sur notre soumission. C'est uniquement ça. Je veux dire, on pense toujours qu'il faut aller déboulonner les autorités. Mais les autorités ne tiennent que parce qu'on leur fait allégeance. Les autorités ne tiennent que parce qu'on est comme des petits chiens épuisés qu'on est en train de demander pour notre petit os. Ils nous jettent notre petit os. Il ne faut pas les chercher plus loin. Que se passe-t-il lorsqu'ils sont enlevés ? La charge de l'épuration est reportée sur d'autres ganglions de l'éphatique. C'est ce qui fait que les gens à qui on a enlevé les amygdales, quand on enlève les amygdales, c'est amygdales, végétation, il y en a tout en groupe qu'on enlève là, la congestion au niveau cérébral va être augmentée. C'est-à-dire que la capacité du système à épurer la partie supérieure de l'organisme va être limitée. Plus limitée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se faire. Que peut-on faire pour l'aider ? Diminuer la charge d'épuration. D'autant plus être attentif à son alimentation, son mode de vie et toutes les nourritures qui nous arrivent parce qu'on sait que notre système lymphatique a moins de capacité d'épuration. On a grillé quelques jokers. C'est tout. On nous a grillé quelques jokers en nous disant qu'on me dit l'hymphatique. deux, trois trucs des petites poches pleines de bactéries là. On te fire ça et puis ça va être propre là. Propre. Tout propre le coup. Tout propre. Nickel. Après ça marche. Non, non, non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas mais c'est propre. Voilà. Pose pas de questions. Pose pas de questions. Pose pas de questions. Tu n'as pas fait huit ans d'études donc pose pas de questions. Écoute. Obéis. Une question. Voilà. sur les amygdales. Donc c'est des questions à poser. C'est des super bonnes questions à poser. Alors question de Sophie. Fruits et diabète. Quelqu'un de diabétique doit-il boire uniquement des jus de légumes? Les fruits sont-ils proscrits? En jus, j'ai tendance à déconseiller. Ouais. En jus, j'ai tendance à déconseiller parce que étant donné qu'il n'y a pas de fibre ça va passer très rapidement dans l'organisme et pour quelqu'un qui a un trouble du métabolisme du sucre au départ ça va être too much. Donc uniquement des jus de légumes au départ c'est pas mal. Il y a des jus verts en grande quantité pour reminéraliser tout ça calmer l'inflammation du système et puis petit à petit va pouvoir introduire les fruits. Les fruits par contre dès le départ en règle générale puis c'est à tester avec les diabétiques c'est pas compliqué t'as ton glycomètre avec toi donc tu prends aucun risque tu testes et d'ailleurs il y a des diabétiques qui me disent j'ai introduit les fruits et les légumes et des diabétiques de type 1 particulièrement et la quantité d'insuline nécessaire ne diminue pas. Moi j'en dis toujours la même chose ok avant tu avais besoin d'une quantité d'insuline sauf que avant tu avais besoin d'une quantité d'insuline pour répondre à une alimentation qui était en train de te détruire maintenant tu as besoin d'une quantité d'insuline pour répondre à une alimentation qui est en train de te reconstruire et quand tu seras reconstruit tu n'auras plus besoin d'insuline donc ok pendant ce temps-là il faut continuer à prendre de l'insuline dans les quantités que tu prenais au départ sauf que maintenant tu vas dans une toute autre direction tu ne vas pas dans le sens de la dégénérescence tu vas dans le sens de la régénérescence et ça ça change tout absolument tout donc oui au jus de légumes particulièrement tu peux mettre 2-3 fruits et puis bon peut-être qu'il faudra rajouter un peu d'insuline peu importe mais les fruits plutôt à la croque à la croque et puis tu contrôles bon après pas de fruits secs évitez ça quand même là c'est un peu too much il ne faut pas exagérer voilà donc j'espère que ça sera te renseigné Red One Roaccutane isothérapie Roaccutane vous voulez me faire sortir de mes gonds j'ai pris il y a 8 ans un générique du Roaccutane tout en jeûnant en même temps j'ai rencontré une vraie chute de morale un besoin de renfermement et une certaine irritabilité au monde extérieur mais aussi une certaine douleur au niveau du foie que je traîne jusqu'à aujourd'hui je suis tombé sur une télé vidéo avec Lisa qui a apporté des éléments de réponse sur la question toutefois penses-tu qu'avec l'écoulement du temps et la puissance régénératrice du corps les effets destructeurs de ce poison s'estompent les effets sont-ils réversibles alors je vais te dire j'ai longtemps cherché pour savoir quel était effectivement l'impact du Roaccutane sur l'organisme très dur à savoir personne ne le savait vraiment c'est un truc qu'on prescrit ça avait été au début élaboré pour des cancéreux alors ça ne guérissait pas du tout les cancéreux par contre s'est rendu compte que les cancéreux ils mouraient avec moins de boutons on se dit ils peuvent être contents ils n'ont plus d'acné on va l'utiliser pour l'acné hop là petit bonheur la chance comme ça et j'ai très longtemps cherché quel était le principe actif les isotrétinoïdes quelle était l'action des isotrétinoïdes sur l'organisme c'est le principe actif du Roaccutane de l'Acutane et de tous les poisons majeurs qu'on nous vend en fait l'une des actions des isotrétinoïdes c'est une réduction de la vascularisation du cortex cérébral c'est-à-dire ça doit te dire un truc si tu regardes les vidéos défaut d'apport de sang frais au niveau du cerveau on est exactement effectivement dans le mécanisme de la dépression il n'y a pas assez de sang qui arrive au cerveau dès lors dépression renfermement chute de morale irritabilité un cerveau qui n'est pas correctement alimenté c'est un cerveau qui dysfonctionne une personne qui a le cerveau qui dysfonctionne c'est une personne qui va être irritable fatiguée épuisée moralement désespérée négative tu sais on croit que c'est le caractère des gens mais notre caractère par défaut il est d'être joyeux et en pleine santé l'un des critères de la bonne santé pour moi sont des critères psychologiques d'ailleurs il y a Irène Grosjean qui dit que dans guérir il y a gué et il y a rire et elle a parfaitement raison c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guérison sans qu'il y ait une joie d'individu le mec qui arrive qui te tire une tête de la famille Adams et qui te dit moi je suis régénéré ça ne va pas du tout le mec qui te dit je suis régénéré qui est négatif qui crache sur tout le monde qui est désespéré et ainsi de suite ça ne va pas du tout peut-être que son corps s'est retapé mais l'inflammation elle est toujours là le défaut d'apport de sang au niveau du cerveau il est toujours là l'un des critères de la santé c'est la joie la joie immanente et d'ailleurs moi je le vois l'un de mes critères pour moi de mauvaise santé c'est quand je tire trop et que je suis fatigué c'est que je me lève le matin et que je n'ai pas cette espèce de joie à faire ce que je dois faire c'est lourd je me vexe facilement je démarre d'un quart de tour les choses sont compliquées elles me paraissent lourdes à portée ça c'est pas bon signe mon coucou ça veut dire tu es fatigué fatigué, fatigué, fatigué il est temps de te poser de te reposer de jeûner un petit peu et tu vas voir que tout redémarre donc les isotroténoïdes leur première action c'est de diminuer l'apport de sang frais au cerveau alors on sait maintenant donc quelle est l'action du roi cutane le roi cutane est un formidable médicament dépresseur dépresseur parce qu'il limite l'apport de sang frais donc mémoire moral tout y passe vu et ainsi de suite tout peut y passer puisque après globalement le cerveau ne reçoit plus assez de sang donc tu suicide et ainsi de suite penses-tu qu'avec l'écoulement du temps et la puissance régénératrice du corps les effets destructeurs de ce poison s'estompent ça dépend de la capacité de ton système de détoxification et d'élimination tout dépend donc c'est pour ça qu'il y a des gens pour qui ça va passer de façon relativement anodine et d'autres pour lesquels ça ne va pas passer de façon anodine partant d'une bonne intuition j'ai l'impression qu'une cure à base de jus de fruits aurait plus d'effet que l'homéopathie proposée par le laboratoire tu peux essayer une cure à base de jus de fruits et tu vois ce que ça donne sur ce point peux-tu m'expliquer le concept d'isothérapie l'isothérapie c'est un principe homéopathique qui veut que le même soigne le même et donc on donne à des dilutions extrêmes un produit de l'isotroténoïne on le donne à dilution extrême pour amener à une réaction du système immunitaire de l'organisme et cette réaction va permettre d'éliminer le produit Lisa d'ailleurs m'a fait remarquer récemment parce que je lui communiquais l'information sur les isothénoïnes et elle me faisait remarquer récemment qu'il fallait aussi encourager les gens à prendre des bonnes quantités d'argile alors moi je dirais d'argile et de charbon actif pendant l'isothérapie parce qu'il va y avoir énormément de produits qui vont être lâchés dans les intestins et que c'est important pour ne pas les réabsorber de passer avec de l'argile et du charbon actif en permanence histoire d'absorber 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 d'éviter qu'il soit réabsorbé dans la circulation générale le roi cutane est un scandale le roi cutane est un produit qui rend neuneu au sens excuse moi l'expression mais au sens où il amène à un déficit d'apport de sang frais à notre cerveau donc obligatoirement ça va avoir des tas de troubles de type psy chez l'individu c'est une catastrophe et une fois qu'on l'a dans l'organisme après on est on est mal parti donc est-ce que les effets peuvent s'estomper ça dépend de la capacité éliminative de l'individu il serait essentiel sauna massage élimination au maximum comme rein, rat, rein et rat, lymphe, balai intestinal et tout tu peux faire en sorte de mobiliser toutes les sources de détoxification et d'élimination de l'organisme et voir ce que ça donne et puis si ça ne suffit pas il y a l'isothérapie qui peut apporter ses bienfaits en sachant toujours que quand tu es en phase de détoxification massive il est important d'avoir des produits pour absorber au niveau de la lumière intestinale argile et charbon actif en priorité mais bon je ne m'étendrai jamais assez sur ce roi Kutal ça m'a massacré la vie d'une de mes proches et de beaucoup de proches il faut bien comprendre ce monde est un monde pervers le roi Kutal on sait très bien les effets que ça a sur le régime même si on ne connaissait pas exactement les effets des iso-trotithinoïdes il a été interdit aux Etats-Unis on continue à l'autoriser dans certains pays en Europe et les pays dans lesquels il est interdit on essaie de le faire rentrer sous forme de générique donc il faut quand même ouvrir les yeux on va me dire ah Thierry tu es négatif tu es pessimiste et tout je ne suis pas pessimiste du tout au contraire je suis extrêmement optimiste parce que je pense qu'on est en train d'ouvrir les yeux mais il faut bien comprendre que les intérêts financiers priment sur les intérêts humains et ça il faut se réveiller et que à la tête de ton pays tu as des gens pour qui les intérêts financiers priment devant les intérêts humains ils sont eux-mêmes broyés par une machine je pense que ce sont juste des petits pions mais on ne pourra pas réformer le système par de l'alternatif il faut juste reprendre la feuille à zéro il faut juste savoir qu'est-ce qu'on met devant quelle valeur on met devant est-ce qu'on a une politique de santé ou est-ce qu'on a une politique de maladie est-ce qu'on crée de la valeur sur la maladie ou est-ce qu'on crée de la valeur sur la santé si on crée de la valeur sur la maladie alors à ce moment-là on fait des hôpitaux pour soigner des maladies on fait des cabinets médicaux on fait des centres de radiologie on vend des chimiothérapies à 50 000 euros et ainsi de suite si on indexe la valeur sur la santé alors à ce moment-là on crée une CMU qui nous assure d'avoir des jus gratuits des massages gratuits des bains de soleil gratuits des saunas gratuits c'est ça la vraie sécurité sociale un vrai système de santé actuellement on n'a pas un système de santé nulle part il n'y a d'enseignement sur la santé on est juste un système de la maladie qui traite la maladie on n'a pas un système de santé c'est fallacieux de dire cela SMS fermentation de l'éagineux c'est une question de Mathilde bonjour Thierry merci beaucoup pour ton travail deux petites précisions sur les choses que tu as déjà évoquées mais sans trop d'étail peux-tu développer ta notion de SMS ? ah là le soleil est voilé SMS pour moi SMS sommeil, massage, soleil c'est parmi les trois plus fabuleux moyens de régénérer le système nerveux ça paraît tout bête comme ça on se dit un sommeil, massage, soleil ce n'est pas des traitements ce n'est pas sérieux ça ne fait pas sérieux il faut que ça ait des noms de molécules un peu complexes là venus de je ne sais pas où mais sommeil, massage, soleil ce sont les trois moyens thérapeutiques les plus puissants que je connaisse parce que je pense que la détérioration du système nerveux est le plus gros trouble auquel on est à faire face à l'époque actuelle donc sommeil, massage, soleil et souvent je dis massage et soleil parce qu'au début le sommeil n'est pas présent donc massage, soleil et jus les JMS jus, massage, soleil c'est le meilleur moyen de diminuer l'inflammation de calmer le système nerveux de commencer à le nourrir réellement tu sais on fait du on fait de la nourriture pour notre corps et puis on fait aussi beaucoup de bodybuilding on fait du bodybuilding on construit des muscles et puis on passe à l'heure mais on ne fait pas du soulbuilding donc de la construction de l'âme de la construction du mental de la construction du système nerveux non non on fait des muscles hypertrophiés alors je n'ai rien contre le bodybuilding je n'ai strictement rien contre le bodybuilding mais il faudrait qu'il soit équilibré par quoi ? par du soulbuilding par de la construction d'âme par de la construction de système nerveux par de la construction la construction plus subtile actuellement on ne construit que les grosses briques mais c'est ça le problème donc cette notion de SMS c'est du nervus building et moi j'y tiens particulièrement parce que je pense que c'est l'un des critères limitants numéro un actuellement pour la régénération tu parles d'un mélange de graines de tournesol et amandes que tu fais fermenter peux-tu détailler un peu ce truc tu vois il t'allait avoir ma recette comment on le fait quels en sont les bénéfices non allez je vais vous la faire en vidéo d'ici Noël pendant Terra Incognita je vais vous le faire et je vais vous partager cette recette qui n'a rien d'extraordinaire et qui est connu par pas mal de monde je l'ai poussé quand même assez loin mais je vous partagerai ça on fera une belle vidéo là-dessus Lilou maladie de Lyme j'ai une amie qui souffre de la maladie de Lyme diagnostiquée il y a deux ans sans aucune amélioration de son état malgré un changement alimentaire et un traitement à base d'huile essentielle elle est complètement découragée et se demande même si elle pourra guérir un jour aujourd'hui elle a des douleurs constantes et une fatigue chronique qui l'oblige à s'allonger une grande partie du temps elle ne peut plus travailler le problème c'est qu'on te dit la maladie de Lyme cause la fatigue chronique mais qu'est-ce qui nous permet de dire ça ? moi je te dirais à l'inverse la fatigue chronique cause la maladie de Lyme elle a fait des réformes alimentaires c'est super et c'est là où tu te rends compte qu'on ne peut pas faire l'économie de considérer tous les paramètres de santé je vais me répéter sans cesse sans cesse et sans cesse tu ne pourras pas faire l'économie de réformer ton mode de vie tu es épuisé ou elle est épuisée et il y a des choses à changer la bactérie aurait très fortement affaibli son système immunitaire non son système immunitaire était très fortement affaibli et il a permis l'installation d'une bactérie pathogène selon les tests médicaux et elle souffre d'autres infections à cause de cela depuis peu non elle avait d'autres infections candidose chlamydia dans les poumons brûlure d'estomac à chaque repas quoi qu'elle mange brûlure d'estomac à chaque repas ça veut dire qu'il y a de la fermentation intestinale la fermentation stomacale donc il n'y a pas assez d'acide elle est juste épuisée connais-tu des personnes qui ont guéri de la maladie de Lyme avec le crudivorisme que conseillerais-tu à mon ami je connais des personnes qui ont guéri de la maladie de Lyme en reprenant leur mode de vie à zéro c'est juste un warning et je sais qu'il peut être dur de changer je sais qu'on peut trouver des circonstances matérielles qui vont nous dire tu ne peux pas changer mais on n'a pas le choix on n'a strictement pas le choix il faut calmer tout ça il faut calmer le jeu et tu vois on te dit oui voilà la bactérie a enfaiblit son système immunitaire mais cette bactérie elle ne devrait pas s'installer si on avait un système immunitaire qui fonctionne de manière adéquate on a des bactéries qu'est-ce qu'elles fichent ? qu'est-ce qu'elles fichent ? elles sont là elles sont censées nous garder qu'est-ce qu'elles fichent ? alors d'un seul compte il y a une bactérie il y a une bactérie il y a une bactérie au secours au secours puis on essaie de lui taper dessus et personne ne dit mais attends comment ça se fait qu'elle s'est installée cette bactérie là parce que bon on sait bien joli de vouloir taper dessus mais comment ça se fait et puis on pourrait faire des têtes parallèles avec la situation actuelle tu sais pas des bactéries qui s'installent puis on te dit oh là là couvre-feu machin chose et tout plan vigipirate tatatata je dis mais attendez mais si vous avez un système de renseignement qui fonctionne aussi bien qu'on ça se fait que vos bactéries s'installent il n'y a pas un petit blême à moins que ce soit ce qui peut bidoler mais il ne faudrait pas le dire trop fort donc est-ce que je connais des gens qui ont guéri de la maladie de Lyme avec le crudivoïsme je connais des gens qui ont guéri de la maladie de Lyme en répondant à la situation de fatigue chronique la fatigue chronique peut être induite par l'alimentation ça y participe et le retour à une alimentation physiologiquement adaptée pour l'individu est certainement une étape incontournable mais par contre voilà donc il faut lui dire ça Ben Soleil Catalogna Tugba dégoût pour les fruits et les légumes que faire ? vaccination bonjour Thierry je suis absolument convaincu que ton chemin est le bon mais je n'arrive pas les fruits ne m'attirent pas les jus non plus je n'aime ni fruits ni légumes je me force et ça me décourage que faire ? continue à me forcer s'il ne mange pas des fruits et légumes qu'est-ce que tu manges d'autre ? ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des personnes qui me disent ah Thierry tu as l'air très sûr de toi dans tes vidéos ça fait gourou de sexe de baptisme de religion mais oui je suis sûr de moi parce qu'en fait ce n'est pas une opinion personnelle que je donne je parle de physiologie je parle de loi biologique je parle de comment fonctionnent les cellules donc ce n'est pas une création personnelle ce n'est pas une opinion donc moi je te dis si tu ne manges pas des fruits et légumes qu'est-ce que tu manges tu manges une alimentation qui fait dégénérer ton corps donc continuer à te forcer ouais je dirais oui ça me paraît énorme d'avoir un dégoût complet j'ai rarement vu ça peut-être que tu n'as pas une palette alimentaire assez large allez voir un petit peu souvent sous forme de jus ça passe faire des jus très très simples peut-être je ne sais pas ou écoute va sur le forum peut-être et partage avec les gens qui sont sur le forum du site Régénère pour voir s'ils n'ont pas qu'est-ce que tu fais et puis peut-être qu'ils auront des conseils à te donner ils vont peut-être te dire ton jus là c'est un peu un mélange gloubi-boulga ça ne va pas le faire essaye quelque chose de plus simple j'ai l'habitude si mon micro fonctionne toujours parce que là j'ai un petit doute ah oui il fonctionne il n'y a rien de plus au plan que l'enregistrer pour rien donc voilà moi ce que je ferai je regarde d'ailleurs les piles on a les piles c'est nickel voilà moi ce que je ferai pour un mais oui qu'est-ce que tu veux faire d'autre que manger des fruits et des légumes donc oui je continuerai à me forcer en essayant d'élargir ma palette alimentaire en essayant de comprendre où est-ce que ça se joue et une autre question concernant la vaccination je suis contre mais que faire si un jour mes enfants contractent la polio ou le tétanos comment sommes-nous protégés et on est protégés par notre système immunitaire pourquoi des peuples ont été touchés par la polio parce qu'ils avaient un système immunitaire qui n'était pas fonctionnel merci pour tout ce que tu m'apportes et attends c'est pas récent qu'on a des systèmes immunitaires qui sont complètement déficients il y a une autre chose on voit les virus et on dit virus mal détruire un peu basique virus mauvais détruire ok si on analyse le virus qu'est-ce que c'est un virus c'est une forme d'ailleurs c'est très difficile pour les microbiologiques de définir ce que c'est qu'un virus il y a beaucoup de débats donc ils ne s'accordent pas vraiment là-dessus on sait que c'est quelque chose qui n'est pas du domaine du vivant c'est pas une bactérie ça contient des fragments d'informations génétiques d'ADN on sait que la transmission de modification de l'ADN se fait naturellement par voie verticale c'est-à-dire d'une génération à l'autre les virus sont le plus formidable moyen de transmission d'un nouveau matériel génétique de façon horizontale à l'échelle d'une population c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre une génération pour que la transmission se fasse ça se fait de manière horizontale il y a de plus en plus de chercheurs qui pensent que les virus ont un rôle utile c'est ce qu'on appelle la théorie du virus utile et que les virus sont des formidables vecteurs d'adaptation au niveau génétique alors après que ces virus apportent un complément de programme qui est un programme de nettoyage pour l'organisme et que ce programme de nettoyage pour l'organisme amène à des nettoyages qui sont parfois violents je veux bien mais ça c'est juste l'état d'intoxification de l'organisme comment est-ce qu'on se protège contre la paléo et le tétanos pas avec nos petits bras on se protège avec notre système immunitaire non des virus tu en croises tous les jours tu en croises tous les jours et pourtant il y en a certains qui vont rentrer dans ton système intérieur qui vont faire entourer repartir parce qu'ils n'avaient pas de travail à effectuer là-dedans tu en as qui ne vont pas rentrer et ton corps régule tout ça tu as la surface de toutes tes muqueuses c'est-à-dire que rien ne peut rentrer dans ton organisme qui ne soit passé par le filtre bactérien des micro-organismes et ce filtre-là c'est ton premier système immunitaire donc tu es contre la vaccination je le suis aussi après moi c'est une énormité totale c'est un facteur de dégénérescence massif des organismes et surtout on n'en a pas besoin question de Joséphine bonjour Thierry que pensez-vous du riz même blanc et de sa consommation régulière si pas quotidienne le docteur Sénial est recommandé sa consommation car le riz restait identique à sa chaîne moléculaire incestrale compte tenu que le riz n'était pas fragile n'a pas eu à subir des transformations génétiques par ailleurs les cols amidon du riz ne sera-t-elle pas dommageable pour les intestins en consommant uniquement du riz complet ? Quel est votre point de vue ? Ah non je pense que plus le riz est raffiné plus il est privé de minéraux plus il est raffiné plus ça va amener à des pics glycémiques donc déjà s'il doit consommer du riz il faudrait le consommer complet pour avoir la charge minérale on sait très bien que la vitesse de passage d'un produit dans le milieu intérieur dépend totalement de sa charge minérale donc il faut le consommer complet pour moi il faut vraiment le consommer complet après c'est des amidons donc le docteur Sénialet le recommandait le docteur Sénialet il parlait à une population déjà il va faire abandonner le gluten et les produits laitiers et mettre plus d'aliments crus pour lui c'était le summum et il avait raison il s'adressait à une population qui n'était pas prête à changer donc il essayait de trouver le moins pire des arrangements il l'a bien dit en tant que tel mais le riz n'est en aucun cas un aliment de santé on dirait Okinawa mais Okinawa ils mangeaient du riz à côté de ça ils avaient des tas d'autres paramètres de santé qui étaient en place leurs besoins vitaux étaient assurés c'est toujours l'exemple que je donne je dis ok les gens d'Okinawa mangent du riz et vivent jusqu'à 100 ans ok est-ce que tu vas vivre jusqu'à 100 ans en mangeant du riz c'est pas parce que quelque chose est vrai que la réciproque est vraie c'est fallacieux de résonner comme ça il y a tellement d'autres paramètres t'es pas un Okinawa donc il y a de la colle partout le riz complet passe moins vite dans le sang il amène moins de pics glycémiques moins d'hyperglycémie moins de fatigue du système surrénalien moins de fatigue du système pancréatique que le riz blanc le riz blanc est une vraie catastrophe on va dire les populations asiatiques mangent du riz blanc ok et comme disait Coluche ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison est-ce que les asiatiques sont bluffants de santé non absolument pas ils ont l'une des médecines les plus élaborées du monde donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en bonne santé question d'Estelle stress, angoisse, insomnie comment estomper les symptômes liés au stress angoisse insomnie palpitations les jus peuvent-elles être efficaces les jus vont participer ça c'est clair la suppression de produits qui sont neurotoxiques comme le gluten les caséomorphines du lait par exemple les choses comme ça sont particulièrement bien indiquées une fois que tu as épuré ton alimentation il va falloir aller voir du côté du massage il faudrait savoir à quoi sont liées ces angoisses est-ce qu'elles sont liées à un facteur précis si c'est lié à un facteur précis tu peux peut-être essayer des techniques comme le MDR par exemple à des programmations psychiques comme le MDR sinon le massage le massage le massage le meilleur moyen de sortir un système de cette boucle de stress qui est caractérisé par la production accentuée de cortisol c'est massage 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 insomnie donc il y a un état de stress très très avancé massage je te renvoie vers une vidéo que j'avais fait avec Laurence Desjardins un syndrome de fatigue chronique une synthèse par exemple j'en avais fait une qui était pas mal tu peux aller regarder dans les vidéos c'était il y a deux ans à peu près et elle parle vraiment que le seul moyen de contrecarrer les effets délétères du stress et du cortisol c'est la production massive d'ocytocine par le massage 20 minutes au moins par jour de massage non professionnel il n'y a pas besoin mais de massage question de Anne contraception entre prendre des hormones via la pilule ou avoir une inflammation continue via le fil de cuivre d'un stérilet quel est le moins la peste ou le choléra ne pouvant prendre aucun risque de tomber enceinte pour des raisons de santé je ne sais plus trop quel moyen de contraception le plus sûr possible je peux envisager le truc c'est toujours pareil bon hormones oublie catastrophique catastrophique surtout si tu es fatigué ou autre chose oublie les hormones après il reste le stérilet en cuivre le problème c'est que si tu es acide si tu es acidifié tu as le cuivre qui va passer dans l'organisme et puis le problème c'est toujours la même chose c'est que c'est à la femme d'assurer la contraception c'est à dire la contraception ça se gère à deux l'acte sexuel se gère à deux la contraception ça se gère à deux aussi d'après moi il y a des tas de moyens d'éviter d'utiliser et des stérilets et de la pilule avec la rétention pour les hommes le fait de ne pas éjaculer systématiquement et ainsi de suite il y a quand même à demander du boulot au partenaire parce que sinon c'est toi qui prends la charge entre les deux je choisirais le stérilet en cuivre pour répondre directement à ta question mais franchement pour moi ce n'est pas une solution c'est vraiment pas une solution est-ce que je suis trash la vidéo non elle n'est pas finie il y a des lois biologiques allez je vais encore me faire des amis il y a des lois biologiques plouf plouf j'ai essayé de ne pas trop me rétabler il y a des lois biologiques il y a une des lois biologiques qui veut qu'un organisme en bonne santé quand il y a du sperme qui rencontre un ovule et bien il y a fécondation donc la procréation fait partie inhérente de l'acte sexuel sauf que là maintenant nous on veut le dissocier c'est-à-dire que dit crûment et je ne dis pas que c'est ton cas je dis juste c'est un état d'esprit de la société dit crûment on veut baiser comme on veut et puis ne pas en subir les conséquences comme si un enfant essayait de subir les conséquences il y a un problème il y a un gros 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 problème qui dit éjaculation dit risque de procréation risque ou chance de procréation pour certains ça serait une chance et il y a tellement de personnes qui veulent avoir des enfants qui n'y arrivent pas qu'on peut le considérer comme une chance mais il y a vraiment une réflexion à avoir sur l'acte sexuel sur la sexualité sur la sensualité sensualité ne veut pas dire éjaculation rapport sexuel ne veut pas dire éjaculation plaisir entre partenaires ne veut pas dire éjaculation à tout va donc il y a beaucoup de choses à questionner et il s'agit de porter la question au sein de la relation directement pour moi ça c'est important voilà j'espère que on se fait comprendre mais en tout cas entre les deux Alexandra par où commencer ? oh c'est une super question ça pour terminer pour terminer on va faire comme si je la boucle et puis si je ne la boucle pas je la reprends demain matin avec il me restait d'autres questions derrière mais là au moins on aura suivi puis si je n'ai pas le temps demain matin comme ça je la diffuserai à ce point là coucou Thierry je voulais savoir comment commencer la conquête du cru et l'égélisme je ne sais pas par où commencer bon week-end à toi et merci pour tout ce que tu apportes en espérant te voir à Nantes un jour moi aussi tu ne sais pas par où commencer alléluia à partir du 30 novembre commence Terra Inconita Terra Inconita au jour où j'enregistre cette vidéo on est en train de finaliser tout ça il va y avoir une page sur le site internet il va y avoir des conférences enfin il va y avoir une conférence à Lyon peut-être à Carcassonne aussi Lyon-Carcassonne je crois qu'il va y avoir deux conférences le 11 et le 12 si Carcassonne c'est le 12 Lyon c'est le 11 à Éculi le 11 de 19h à 23h grande conférence j'y serai superfaite à Éculi il va y avoir une page sur le site internet avec surtout la possibilité de créer des événements des pique-niques vous invitez vous avez une petite pièce chez vous pour inviter 6 personnes ok vous mettez tel jour à telle heure j'invite 6 personnes contactez-moi au tagalic tagalic pour partager un repas et puis le repas c'est qu'un prétexte pour échanger moi j'invite tous ceux qui veulent venir le 6 décembre à côté de Montesco ça sera marqué sur le site donc un peu au sud de Perpignan pour un grand pique-nique festif il y a de la place vous pouvez être plusieurs centaines il n'y a pas de problème vous pouvez venir vous pouvez venir avec les enfants tant mieux il y aura beaucoup d'enfants déjà je vous préviens et donc chacun pourra s'inscrire il y aura un cahier téléchargeable sur le site qui est quasiment prêt que vous allez pouvoir télécharger et Alexandra ça va répondre à ta demande il y aura des phases qui seront indiquées et puis ces phases je vais les illustrer ça sera des phases de progression sur le plan alimentaire sur le plan du mode de vie progression pas au sens de meilleur ou moins bien progression au sens d'une gradation et tout ça réuni ça va faire terra incognita une vidéo par jour à partir du 30 novembre trois semaines de vidéos avec des tas d'invités vous allez voir il y a beaucoup de surprises cette année et les dernières ne seront pas les moindres avec des partages avec des recettes avec des vidéos thématiques le thème de cette année j'ai appelé ça jeûner à ce monde jeûner à ce monde parce que je pense qu'il est temps vraiment d'inclure d'autres paramètres que l'alimentation ok l'alimentation c'était le tour de chauffe là c'était gentil pendant 3-4 ans on s'est mis en bouche avec ça ça paraissait un peu compliqué mais non ça va on maîtrise ok tu maîtrises l'alimentation maintenant il est temps de réformer le reste tu crois y être arrivé tes besoins vitaux ils sont où ? là voilà terra incognita alors si tout est prêt déjà je vous indiquerai quelque part par ici à cliquer sur le site sinon ça va être diffusé sur Facebook il va y avoir les annonces retenez bien ces dates le 6 décembre du côté de Perpignan pour un grand pique-nique le 11 décembre à Lyon peut-être le 12 décembre à Carcassonne si tout se boucle comme prévu des pique-niques organisés partout en France par vous par toi toi chez toi dans ta petite maison dans ta petite cuisine si tu peux réunir que 3 personnes ok tu les invites pour faire un jus à telle heure tel jour à tel endroit chacun s'inscrit et dit voilà viens chez moi viens on partage puis quand on partage un jus on partage des idées on partage ok mais on pourrait s'organiser pour faire ceci pour faire cela pour partager cela puis moi j'ai telle difficulté j'ai tel besoin ok moi je peux y répondre ok voilà le salut n'est pas individuel on peut pas s'en sortir individuellement si on ne sort pas de cette idéologie nauséabonde de l'individualisme alors à ce moment-là il y a un des besoins vitaux qui n'est pas rempli et tous les besoins vitaux ne sont pas remplis la seule solution c'est de se tenir les bras les uns les autres et d'avancer ensemble et solidairement ça va être vraiment le gros message de ce Terra Incognita et je t'invite à nous retrouver tout va être sur le site au plus tard une semaine avant le début de Terra Incognita je mets la pression au webmaster tu n'as pas intérêt à nous lâcher blague à part donc le lundi 15, 16, 16 et 7 lundi 23 à peu près tout devrait être sur le site au plus tard je vous encourage à venir voir sur le site régénère.org bienvenue en Terra Incognita cette année on va jeûner à ce monde on ferme la vidéo on va voir si j'ai du temps ce soir ou demain matin je prends les autres questions sinon ça sera la fin du question réponse et puis on se retrouve rapidement pour le suivant bonne régénération à tous merci pour tout ce que l'on partage c'est trop bon et ça va faire que continuer merci pour tout ce que l'on partage et ça va faire que on va voir